Dans le dernier chapitre qu'on a lu ensemble, pour ceux et celles qui étaient là, on abordait la question de la cité, le périmètre de la cité. C'est-à-dire qu'Illis se plongeait dans l'histoire des cités, merci, pour voir qu'est-ce qui justifiait les fondations d'une ville nouvelle, chez les Romains par exemple. On avait suivi l'exemple du Templeum, c'est-à-dire cette projection dans le ciel d'une ville à venir et qui légitimait le périmètre qu'on allait lui donner, la circonscription de cette ville nouvelle, l'observation dans le ciel de ce temple projectif et l'utilisation d'augurations, des augures, pour trouver dans un certain déchiffrage du ciel toute la mobilisation poétique et politique nécessaire à établir une cité et en dessiner le contour. Donc on avait vu ça. Vous êtes encore à vous demander comment s'appelle le machin ? C'est ça ? Hum. On ne saura pas. Moi je reste sur Bitonio. Aujourd'hui on va aborder le chapitre suivant qui est l'espace arrasé. Je crois qu'il a déjà évoqué dans les quelques lignes précédentes l'arasement de Carthage. On avait fini sur Achille qui faisait tourner le cadavre autour de Troie, qui faisait tourner le cadavre d'Hector trois fois autour de la ville pour purifier le site. Et je crois qu'on avait évoqué le général Sipion qui terminait la deuxième guerre punique ou la troisième guerre punique en rasant Carthage. Je crois que c'est la troisième. La deuxième c'est, si je me souviens bien, elle s'achève sur la bataille de Zama en Afrique quand Sipion repousse les campagnes militaires de Hannibal en Afrique et qu'il défait ses armées. Je crois que ça, ça marque la fin de la deuxième guerre. Donc, j'aurais-t-il que Sipion, donc celui général, c'est politicien romain, on est au deuxième siècle avant l'art chrétienne, oui c'est ça, 200 et quelques, donc un peu plus du deuxième siècle, Sipion ne va pas se contenter d'abattre Carthage, mais également il va retourner le sol. Il va demander à des laboureurs de retourner complètement avec le socle de la charrue, le sol. Le socle de la charrue, c'est un élément qu'on a vu comme cause de ce périmètre dans le chapitre précédent. Si vous ne vous en souvenez pas, l'établissement du périmètre était confié à un laboureur qui soulevait son socle au moment d'aménager l'espace de la porte. Donc le sillon était tracé tout autour de la cité, à l'endroit où elle allait s'implanter. Cet espace était un espace de clôture, on va dire, appartenant au régime des dieux pour enfermer une cité qui appartient au régime des hommes et la porte, à l'endroit où on porte le socle, porte-arrêt, cet espace intermédiaire est celui qui est régi à la fois par les lois des hommes et par les lois des dieux. Donc le sillon de la charrue, le socle de la charrue, sont impliqués dans la fondation de la cité et pour retourner la cité au néant, pour qu'elle disparaisse vraiment, pour que disparaisse Carthage et son nom, ça s'est raté, le nom de Carthage, on s'en souvient quand même, eh bien il faut retourner littéralement le sol et la terre. L'espace a rasé. Où est-ce que Illich veut nous emmener avec ce petit détour par Carthage ? Tu aimes bien, chouette chose, pour l'utiliser comme alternative à machin-muche, pour désigner un bidule. Machin-muche, c'est assez joli, je dois dire. Tu vas manger de la soupe, mais tu n'avales que des choses liquides, Susan, du thé, de la soupe. Oui, Scipion, l'Africain, c'est ça. Oui, c'est lui dont il est question. Ce général, ce politicien du second siècle avant l'ère chrétienne, le grand vainqueur d'Hannibal. Je ne sais pas grand-chose de lui, je ne sais pas si ça vous intéresse particulièrement d'aller en lire un peu plus sur Scipion, mais ce n'est pas vraiment notre sujet. Je dis ça, je sais bien que vous êtes curieux de tout, comme moi-même. Et je sais aussi que cette chaîne est la chaîne de la digression. Mais tout de même, j'ai entendu le chant du coq, mais je n'ai pas vu le nom. Salut, Danimer. Et merci pour ton follow, Danimer. Bienvenue à bord, ici. Donc, qu'est-ce que je disais ? Je disais que cette chaîne était la chaîne de la digression. Et je digresse moi-même. On y va. Donc, si l'équilibre musique-voix, vous aussi, alors on peut peut-être se lancer dans ce chapitre. Alors, la soirée va être un peu particulière, parce qu'elle va être coupée à un certain moment. Nous allons poursuivre la lecture d'Illis jusqu'à un certain point. Salut, Danimer. Et quand j'aurai fini ce bout de chapitre, je dessinerai parce que j'ai une commande pour CQFD, comme tous les mois, et je n'ai pas fait mon dessin, et on doit boucler ce week-end. Donc, je suis très à la bourre. Je vais m'occuper du dossier italien sur la reprise du pouvoir par les fascistes en Italie. Ils ont un certain talent chez CQFD pour me filer systématiquement les sujets les plus sombres, les plus glauques et les plus désespérants. Mais c'est un peu de ma foutre, puisque je pense que, d'une certaine manière, j'ai imprimé ce ton à la plupart des dessins que je leur donne. Résultat, dès que c'est vraiment pénible, c'est pour ma gueule. Le labourage du sol de Carthage ordonné par six pions prend une étrange résonance pour quiconque a vécu dans une favela de Rio de Janeiro et vu les bulldozers en abattre les cabanes. Donc, les favelas, je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est les immenses champs de bidonvilles brésiliens. On éprouve alors un sentiment de déjà-vu. Et en même temps, on est bouleversé par le caractère entièrement neuf de ce face-à-face. Carthage et Rome, affrontés, étaient deux ennemis homogènes, deux entités issues du même genre de matière. Mais lorsque, escortés par la police, arrivent les bulldozers, la rencontre se produit entre deux entités dissemblables, des cabanes nées de l'espace habité et des agresseurs venus d'un monde construit sur la planche à dessin. Comparerait-on cette scène à une rencontre de science-fiction entre des humains tridimensionnels et des visiteurs venus d'un espace multidimensionnel qu'on sous-estimerait la violente hétérogénéité, la différence radicale de ces deux entités ? Pourtant, c'est peut-être à cause de cette discordance qu'une favela ne disparaît pas simplement parce que son site a été arrasé par les bulldozers. En quelques semaines et parfois même du jour au lendemain, la même favela aura ressurgi. Une fois la nuit tombée, une centaine de familles, charriant des piquets, des nattes et des enfants, escaladeront les palissades. À l'aube, des dizaines de femmes émergeront des abris branlants et iront, comme elles l'ont toujours fait, en fil, remplir leur seau au point d'eau voisin. Dans leur plus grand nombre, ce seront d'autres gens que ceux qui ont été expulsés. Ce ne seront pas les mêmes gens, mais la favela, elle, sera revenue à sa vie visible. Donc je précise qu'Ivan Illich connaît bien l'Amérique latine puisque très tôt, alors qu'il était destiné à une carrière ecclésiastique, il est parti en Amérique latine pour y travailler, notamment pour y travailler dans des cadres pédagogiques puisque c'était une chose qui lui tenait beaucoup à cœur. Certaines villes, telles Géricault, ont eu plusieurs vies. Donc Géricault, je suppose que les études bibliques ont un peu disparu, je dirais, du champ des préoccupations contemporaines. Il n'y a plus guère que les séminaristes qui s'intéressent réellement au corps du texte, je ne sais même pas s'il y a encore vraiment des activités de catéchisme dans les écoles religieuses, je n'en sais rien. En tout cas, pour ceux et celles qui ne seraient pas des gros lecteurs de la Bible et qui n'en auraient pas eu avant, sachez que Géricault, c'est pour ça qu'il fait allusion à Carthage et aux cités tombées, à Tunicité qui est tombée sur l'ordre de Dieu donné à Israël d'aller faire sonner leurs trompettes tout autour des enceintes de la ville. Les murailles sont tombées dans le son des trompettes, vous trouvez ça dans Josué. Josué, je crois que c'est vraiment ce qui va inaugurer tous les livres des prophètes, il y avait les douze petits prophètes mais avant il y a des grands livres prophétiques donc ça doit être peu de temps après les nombres et dans Josué vous retrouvez cette histoire, vous trouvez la bataille pour la conquête du pays de Canaan, le pays de Canaan ce serait l'actuel d'Israël si vous voulez quelque chose comme ça et la cité de Jéricho tombe sous le coup des trompettes. Il y a quand même une faculté publique de théologie à Strasbourg dit Danny Mer. Ah mais je ne doute pas qu'il y a des théologiens mais ce n'est pas ce dont je parle je parle du fait que ça ne fasse plus vraiment partie du socle commun tout le monde s'en fout un petit peu je ne suis pas sûr parmi vous qu'il y en a beaucoup qui trouvaient nécessaire et je n'ai rien à redire là-dessus de foutre le nez dans la Bible par exemple de lire Josué ou autre chose c'est tout à fait compréhensible c'est pas non plus pour un historien d'art c'est une nécessité absolue mais après tout il n'y a pas tant que ça de champ disciplinaire où ça s'impose mais si ça vous amuse je peux vous lire ce passage sur Géricault j'ai toujours ma Bible dans l'atelier comme ça on verra ce que c'est le contexte comme ça ce sera une première digression si vous voulez alors c'est où ça alors heureusement c'est jamais très loin à la 7ème fois oui il y a le poème de Hugo qui est effectivement une nécessité absolue oui là en l'occurrence le mot absolu prend un tout autre sens alors Josué attendez je vais vous retrouver ça ça doit être là ça doit être là voilà voilà si ça vous amuse Géricault était close hermétiquement close à cause des fils d'Israël personne ne sortait et personne n'entrait Adonai dit à Josué voilà j'ai livré j'ai livré entre tes mains Jéricho et son roi ses vaillants guerriers vous tournerez autour de la ville tous les hommes de guerre en faisant une fois le tour de la ville ainsi feras-tu pendant 6 jours 7 prêtres porteront 7 trompettes en corne de bélier donc le chauffard en avant de l'arche donc c'est pas vraiment des trompettes c'est plutôt des trompes si c'est des cornes de bélier c'est le chauffard qui est toujours sonné à Kippour par exemple 7 prêtres porteront 7 trompettes en corne de bélier en avant de l'arche le 7ème jour vous tournerez 7 fois autour de la ville et les prêtres sonneront des trompes et quand on fera retentir la corne de bélier le chauffard quand vous entendrez le son de la trompette tout le peuple poussera un grand cri et la muraille de la ville croulera sur place alors le peuple montra l'assaut chacun droit devant soi voilà c'était la petite seconde biblique c'est assez drôle en plein Ivanilich mais bon n'a-t-il pas eu lui aussi sa carrière de séminariste ça n'est pas complètement dépourvu de sens alors qu'est-ce que je disais avant de m'interrompre moi-même certaines villes telles Géricault ont eu plusieurs vies le bulldozer est aussi impuissant à éliminer l'espace invisible que l'étaient les légionnaires romains dans les temps antiques mais cet espace invisible le béton peut le recouvrir d'une chape qu'on aménage sur le site un parc de stationnement ou qu'on y dresse des immeubles d'habitation et le squatter en est définitivement banni les anciens croyaient en leur pouvoir de détruire un espace rituel ils savaient que c'était une création sociale les architectes peuvent seulement le condamner et l'ensevelir sous le béton et comme le monde est bétonné l'espace habité est frappé d'extinction il ne survit que dans des fissures et des niches les gens sont contraints d'acheter un espace coûteux dans lequel ils ne peuvent plus faire leur demeure salut égalisation tu vas bien ? là il y a une petite note la note 11 il ne faut surtout pas généraliser à partir des rituels de fondation étrusques comme s'ils étaient le modèle de la création rituelle décrit ici d'espace de vie dans toutes les cultures les rituels décrits ne doivent être pris que comme un type idéal des processus par lesquels l'espace social peut être créé et maintenu dans certaines traditions africaines superbement rapportées par Zahan une religion, spiritualité et pensée africaine l'espace social me semble-t-il est cultivé comme le résultat de l'expérience individuelle de l'initiation alors Zahan c'est Dominique Zahan qui a écrit comme le dit Illich religion, spiritualité et pensée africaine c'est un ethnologue d'origine hongroise je crois qui est un africaniste un spécialiste de l'Afrique du début du 20ème siècle et dans les années 60 il va créer une chaire technologie à l'université de Strasbourg avec pour objet principal les études africaines il va former beaucoup de gens on reparlera plus tard vous verrez dans le texte de gens comme Leboeuf ou comment ah non lui il a été formé par Griot je crois je ne vais pas dire de connerie je ne vais pas dire de connerie je crois que c'est Griot qui l'a formé le chauffard il est fréquemment écrit chauffard suivant la transiter anglophone pas à confondre avec le chauffard comme tu l'as fait qu'est-ce que je disais ? les cheminements initiatiques dans les bois sacrés et la découverte rituelle de sa propre existence intérieure s'expriment dans la construction communautaire de la maison du village cet exemple est en quelque sorte l'inverse du processus romain par lequel le temple rendu visible dans la ville en vient à être perçu comme une réalité intérieure comme une réalité intérieure donc là on revient à cette notion de réalité intérieure qui vient d'une certaine manière se réifier elle a d'abord été éprouvée on pourrait dire comme une sorte de fait métaphysique de promesse métaphysique regardez dans le ciel on pourrait dire qu'elle est exprimée par une configuration configuration c'est-à-dire dans l'espace des figures que font entre elles les étoiles si douce con si douce considérée donc ça c'est vraiment un modèle d'un on va dire d'une certaine forme d'un certain mode de construction de l'espace mais là dans la proposition que nous donne Zaan c'est tout à fait autre chose c'est un espace social cultivé comme le résultat d'expériences individuelles de l'initiation cet exemple est en quelque sorte l'inverse de l'exemple romain le bœuf dans l'habitation d'Ephalie a noté au Congo une création de l'espace qui résulte de la croissance côte à côte du ciel et de la terre donc le bœuf c'est un ethnologue français aussi c'est un archéologue début XXe un des premiers ethno-archéologues comme André le roi Gouran l'ethno-archéologie c'est créé à ce moment là on va dire dans les premières décennies du XXe siècle c'est une sorte d'archéologie dans laquelle les chercheurs interprètent les fouilles et interprètent les données archéologiques mais en les comparant à des pratiques et à des productions de populations actuelles dites traditionnelles donc vous voyez un peu les limites de cette construction analogique mais ça peut aider parfois à rapprocher du présent l'idée d'un continuum d'activités avec le risque toutefois de plonger dans le passé des activités du présent donc il y a je dirais qu'il y a une faiblesse épistémique éthique dans comment l'ethno-archéologie qui peut à mon avis peser sur cette discipline voilà je dirais ça le chauffard d'Axé Alexandrie chante encore la même mélodie très drôle très drôle moi je crois que je vais la valider celle-là je la trouve quand même très drôle alors comment ça marche j'ai chassé cote il faut que je fasse mon petit point d'exclamation comme Lucie n'a pas l'air d'être là je vais devoir le faire j'espère qu'elle passera ce soir je suis pas sûr qu'il y ait d'autres d'autres modos en place donc on était sur le bœuf dans l'habitation d'Ephalie qui a noté au Congo une création de l'espace qui résulte de la croissance côte à côte du ciel et de la terre les parties droites et gauches de la maison sont construites en veillant à ce qu'elles s'élèvent ensemble centimètre par centimètre Runger Eberhard décrit dans son journal de la société africaniste je sais pas qui est Runger Eberhard je suis désolé il décrit donc dans journal de la société des africanistes les différents stades d'un rituel initiatique au cours de chacun de ces stades une nouvelle révélation de la signification du corps associe le jeune homme ou la jeune fille à une sphère différente de réalité extérieure Niangoran Niangoran dans la division du temps fait ressortir davantage que ça qu'en Afrique certains espaces de vie résultent de l'initiation de générations successives et doivent être reconstituées alors Niangoran c'est Georges Niangoran Bois je pense dont il est question qui est mort il n'y a pas très longtemps qui est né dans les années 30 c'était un anthropologue et un musicologue assez passionnant plutôt fascinant il a créé ce qu'il a appelé la drumologie ou drumologie je suppose ça vient du drum anglo-saxon c'est la science des mémoires sonores de la mémoire sonore de l'Afrique à travers ce qu'on appelle les instruments parleurs notamment les percussions l'exilophone etc voilà ça c'est Niangoran j'espère que je le prononce pas mal donc Niangoran dans la division du temps fait ressortir davantage que Zaan qu'en Afrique certains espaces de vie résultent de l'initiation de générations successives et doivent être reconstituées Nicolas rapporte dans le journal de la société des africanistes je ne sais pas qui est Nicolas que la victime sacrificielle parce qu'il y avait quand même beaucoup de gens qui participent à ce journal il y a une palanquée d'anthropologues j'en connais pas beaucoup dans le livre que la victime sacrificielle est fendue pour faire un nouvel espace l'esprit de création de l'espace est constamment en oeuvre sur une ligne zigzagante qui représente le mouvement de l'eau de la parole et de la dent j'aime beaucoup cette idée je crois que ça vaudrait le coup de retrouver le texte original où il est question de fendre la victime du sacrifice pour faire apparaître en son coeur un nouvel espace il y aurait d'eau en coeur une espèce de déchirure dans une manade qui est une promesse d'ouverture d'espaces nouveaux et donc production une espèce de nouveau cadre d'altérité on peut trouver ça dans cette idée de l'espace comme une ligne zigzagante qui représente le mouvement de l'eau qui va de la parole dans la parole qu'on retrouve dans la parole et dans la danse chez Griol Griol là par contre c'est vraiment un type assez important Marcel Griol hyper important pour comment les études africanistes notamment c'est un ethnologue français lui il est juste avant cela fin 19ème début 20ème et il en a beaucoup formé il a formé le bœuf par exemple peut-être qu'il a formé il est connu surtout pour les travaux qu'il a fait sur les dogons donc Griol le dieu d'eau sur le couple de jumeaux dit le nomo qui est présent dans toute eau l'espace n'est jamais considéré comme fermé il peut toujours vous voyez être refendu et réouvert comme une espèce d'espace invaginé on pourrait dire dans chaque nouveau rituel est la promesse d'une ouverture espace continu et cauchemar le bulldozer le bulldozer incorpore la favela dans la métropole moderne il supprime la distinction entre espace extérieur et espace intérieur il englobe l'espace vernaculaire naturellement discret c'est à dire discontinu discret discret dans ce sens précis susceptible de tailler dans une tranche de réalité des unités qu'on appelle des unités discrètes et l'espace vernaculaire c'est l'espace courant l'espace immédiat habité on va dire du contemporain vivant c'est à dire discontinu dans l'espace commercial homogène continu non discret et indiscret donc il englobe l'espace vernaculaire dans l'espace commercial homogène continu non discret indiscret le bulldozer en arrasant la favela et en reproduisant le champ possible de sa nouvelle naissance n'arrête pas de casser la distinction entre ce qui est dedans et ce qui est dehors il fait avaler l'espace des occupations séparées qui produisent le courant de la construction quotidienne dans cette espèce ce qu'il appelle l'espace commercial homogène continu non discret dans cette espèce de totalité des flux pour lesquels rien ne saurait arrêter l'étendue de son mouvement et de sa puissance alors que la demeure tire de sa propre substance son genre unique d'habitat l'espace l'espace continu non discret doit préalablement être créé il est ensuite loti pour parquer les gens dans des blocs d'appartements le bulldozer peut être pris comme symbole de nos sociétés des sociétés qui existent dans un espace non discret et qui par là se distinguent de toutes celles qui les ont précédées les sociétés pré-industrielles n'auraient pas pu exister dans un espace homogène c'est des espaces de puissante différenciation c'est à dire où il y a une nécessité pour exister et apparaître de construire un sens d'identification et d'assertion d'affirmation de la singularité locale compale etc à propos discret il y a une petite note qui nous dit les dictionnaires de langue indiquent que le sens du terme discret est repris du latin classique discretus qui veut dire séparés et donc donne comme synonyme discontinu la porte ou le portail perdent leur sens lorsqu'ils cessent d'être le point de rencontre entre deux mondes alors tu te rends compte que ce que tu vois c'est que le bouillon le potage est velouté mais finalement tu es plus certain que la soupe c'est bien le type de plat que comprend ces recettes je ne sais pas comment tu es arrivé là glitch je crois que j'ai raté un truc c'est suce qui revenait depuis sa soupe je suppose donc que dit-il oui la porte ou le portail perdent leur sens lorsqu'ils cessent d'être le point de rencontre entre deux mondes ce qui est ce qui était fondamentalement la porte romaine de la cité c'est même carrément un espace de négociation entre des mondes inconciliables des mondes qu'il est impossible d'étendre l'un à l'autre puisque l'un ressortit au domaine du divin et l'autre humain c'était l'idée même qui présidait la constitution de cet espace singulier comme l'écrivait Robert Musil dans son essai Portes et portails dans Unfreundliche Betrachtungen donc Unfreundliche Freund c'est l'ami Unfreundliche donc c'est désobligeant inamical si vous voulez Betrachtungen considération considération inamical donc vous trouvez ça dans les oeuvres pré-posthumes de de Musil alors Musil je ne vais pas vous en parler parce que ce serait très long mais Robert Musil si vous ne l'avez jamais lu il faut absolument que vous vous palliez cette incroyable lecture ça fait partie des très grands romans du 20ème siècle qui remplissent la vie d'un lecteur ou d'une lectrice la vie est plus pareille après avoir lu Musil donc il naît vers la fin enfin à la fin du 19ème et il meurt pour le début 20ème avant gars je crois son premier bouquin c'est déjà très bien c'est le désarroi de l'élève Torless qui est donc c'est un autrichien la vie autrichienne la vie politique autrichienne à la période où l'écrit est sourdement monstrueuse déjà elle est pleine de l'horizon noir qui va faire basculer l'Europe dans le ultra-violence fasciste et Musil décrit très très bien cette tension avec une précision redoutable et maniaque dans l'homme sans qualité son énorme somme qui est un bouquin copieux et imparable bienvenue à toi sous les caouets voilà un pseudonyme marrant et pour les pseudonymes marrants j'ai fabriqué un truc pour féliciter les faiseurs de pseudonymes marrants j'espère que ça marche le joli pseudonyme que voilà voilà quand il y a un joli pseudonyme j'ai décidé de faire ça et je vous ai dessiné une petite animation voilà pour saluer comme il se doit les gens qui ont un pseudonyme amusant merci pour le follow sous les caouets donc sous les caouets la plage salut William bienvenue à toi j'espère que tu vas bien mon lapin il me tarde de refaire avec toi un ondébal et notamment un ondébal spécial 5ème parce que j'ai vu que vous aviez énormément fait de nouveautés et très excitante j'ai vu le catalogue en ligne il est temps que je récupère plein de belles choses chez vous ça fait très très envie tout ça où j'en étais à propos discrets de tous donc comme l'écrivait ce petit génie de Robert Musil si vous avez envie de vous lancer dans un petit truc juste pour capturer l'esprit Musil dans un tout petit moment il a écrit beaucoup d'essais qui sont vraiment très chouettes il en a fait un petit qui s'appelle sur la bêtise et qui vous donnera de rien qui vous donnera un petit aperçu de la finesse de Musil et de la finesse sarcastique on peut dire que que des auteurs comme Thomas Bernard n'existeraient sans doute pas sans cette férocité lumineuse d'un Musil donc comme il l'écrivait dans ses considérations désobligeantes « und freinlich und betrachtungen » Les portes appartiennent au passé La porte servait d'accès à une société de privilégiés Elle s'ouvrait ou se fermait à l'arrivant selon sa classe et cela suffisait d'ordinaire à décider de son destin Mais elle convenait fort bien aussi à l'homme de peu qui sitôt derrière sa porte se collait la barbe du père éternel Aussi était-elle partout en faveur et remplissait-elle une fonction vivante dans la pensée commune Les gens distingués vous ouvraient vous fermaient leur porte Le bourgeois pouvait les enfoncer toute ouverte ou mettait la clé dessous balayée devant la sienne ou celle des autres Il pouvait la claquer au nez de quelqu'un lui montrer la porte et même le mettre à la porte Mais cette grande époque des portes est révolue C'est très joli de crier à quelqu'un « Prenez la porte ! » Mais l'a-t-on jamais vu faire quand à balayer devant sa porte C'est devenu une exigence incompréhensible Ce sont là des tournures depuis longtemps irréalisables des imaginations familières qui nous surprennent mélancoliquement quand nous considérons de vieux portails Une histoire qui se perd dans l'ombre autour de trous que notre temps pour les menuisiers laisse encore provisoirement béant Alors on continue sur les favelas Alors que la demeure tire de sa propre substance son genre unique d'habitat L'espace continu non discret doit préalablement être créé et il est ensuite l'outil pour parquer les gens dans des blocs d'appartement Donc il y a un prérequis si vous voulez qui est une pensée vide une pensée du vide une pensée de l'espace continu pour l'imaginer semé de ce que l'espace commercial homogène et continu peut produire comme mode d'habitat qui ne pousse pas je dirais selon leurs propres conditions d'existence mais depuis une sorte de volonté extérieure et abstraite Le bulldozer peut être pris comme symbole de nos sociétés des sociétés qui existent dans un espace non discret et qui par là se distinguent de toutes celles qui les ont précédées des sociétés pré-industrielles n'auraient pu exister dans un espace homogène La distinction entre l'extérieur et l'intérieur du corps de la ville du cercle est un élément constitutif de la totalité de leurs pratiques La complémentarité dissymétrique de l'extérieur et de l'intérieur de la droite de la gauche du masculin et du féminin c'était l'expérience fondamentale l'espace homogène qui transcende cette distinction historiquement c'est une nouveauté Il constitue un continuum précédemment inconnu Pour les sociétés qui accèdent à ce continuum géométrique l'extérieur et l'intérieur ne sont que deux localisations dans un seul genre d'espace chez soi et dehors habité désert ne sont que des régions des zones ou des territoires distingués dans la même étendue là il y a une petite note 13 Alors Dès lors que Rudolf sur Lip commença à préparer son doctorat sous la direction de Adorno Adorno je vous en parle souvent d'ailleurs on va reprendre bientôt je crois que c'est mercredi avec Andalis la théorie esthétique d'Adorno Dès que Rudolf sur Lip commençait à préparer son doctorat sous la direction d'Ethéodore Adorno son sujet principal d'études a été la géométrisation de l'être humain Il a créé ce terme principalement en référence à une tentative au XVIIe siècle vers 1660 de déduire les lois régissant la vie humaine des observations de la nature effectuées dans une optique cartésienne une espèce de totalité rationnelle où depuis le monde étendu des choses on aurait pu on pourrait tirer les lois régissant la vie humaine qui est ce Rudolf sur Lip c'est un philosophe allemand un artiste voilà qui est né dans les années 30 effectivement vous voyez il a été élève d'Adorno qui est mort dans les années 80 je crois que c'était un prince je n'en sais pas beaucoup plus c'est qu'il a enseigné en France à Francfort la philo voilà et qu'il était très intéressé par l'esthétique il a dirigé une revue d'esthétique dont j'ai oublié le nom je crois que c'est Poiesis vous vérifiez si Poiesis c'était bien dirigé par Rudolf sur Lip je ne suis plus sûr et comment donc Lip Lip centre l'étude sur le cérémonial de la vie de cours et l'intériorisation personnelle de cette nouvelle perception pour Lip cette géométrisation trouve son expression dans les manières neuves de dessiner des parcs de livrer des assauts des scrims dans une étiquette et dans une discipline militaire neuve et aussi dans l'architecture son oeuvre principale qui est Nature Behrachung Am Mention ce qui veut dire Am Mention Mention c'est les humains donc et Nature Behrachung c'est maîtrise de la nature sur l'homme Nature Behrachung Am Mention c'est maîtrise de la nature sur l'homme il traite de la danse et de l'escrime en tant que rituel employé consciemment pour cette géométrisation donc pour quadriller pour territorialiser comme aurait dit Deleuze ces espaces somptuaires et ces espaces de représentation puisque là vous avez vu il s'intéresse notamment à la société de cours de laquelle il est issu à travers plusieurs expositions et leur catalogue il a mis en lumière l'emploi de l'architecture et de la formation militaire à des fins similaires étudiant les origines du monopole de l'espace de l'espace géométrique non discret donc continu sur l'imagination sociale je développe mon argumentaire à partir de l'IP donc comment Illich fait l'aveu à cet endroit là que c'est de l'IP qu'il tire certaines des propositions qu'il utilise notamment sur cette histoire d'absence dans l'espace de discrétisation entre extérieur et intérieur depuis ce fameux monde étendu continu commercial dans cet espace démantelé les gens peuvent être logés avoir une adresse postale mais ils ne peuvent faire leur demeure leur désir d'habiter est un cauchemar c'est un cauchemar au sens où il ne peut pas être comblé ce désir l'hypothèse et ça c'est un truc auquel mes camarades ont beaucoup produit écrit à des je dirais un des objets récurrents des politiques territoriales de l'extrême gauche par rapport à la ville c'est de se demander si une ville est habitable et si oui quel type de réforme des corps et des pratiques il faudrait opérer pour la rendre habitable Rudolf Lippe poésis ok merci merci William c'est gentil donc il dit que c'est un cauchemar il y a une petite note l'espace n'est qu'un horrible en dehors dedans écrit Gaston Bachelard qui cite un poème là de Henri Michaud dit c'est ça je suppose que le poème de Michaud qu'il cite c'est le superbe poème l'espace dedans je ne sais pas si vous connaissez Michaud je suppose que si William connaît forcément c'est un de ses compatriotes c'est un immense poète belge qui est né à Namur si je me souviens bien Michaud ce n'est pas seulement un poète génial c'est aussi un peintre un plasticien et un essayiste sur les drogues il a écrit sur la mescaline d'une manière générale sur les hallucinogènes qui a été sa spécialité ce n'est pas le seul grand poète à y avoir écrit on a une grande tradition de poète écrivant sur les psychotropes on a eu Maudelaire on a Wittkiewicz qui a beaucoup écrit aussi sur les drogues Michaud a fait un très très bel essai sur la mescaline qui s'appelle l'infini turbulent mais sinon c'est un remarquable poète c'est un peintre et graphiste je dirais peu adroit mais très fécond c'est souvent un peu mocha c'est un peu mal foutu mais c'est toujours émouvant et c'est très riche de potentiel le travail plastique de Michaud et c'est un homme aimable aussi pour avoir toujours été un homme du dehors pour le coup un poète qui s'est tenu le plus loin possible du petit monde de la scène littéraire quant à Bachelard on en a déjà causé un petit peu c'est un gars qui est né à la fin du 19ème qui meurt dans les années 60 c'est un épistémologue un philosophe des sciences mais il a travaillé aussi sur la poésie il était très intéressé par cette question ça a été un de ses objets il a écrit aussi sur la pédagogie un type important Bachelard et c'est même on peut le dire à sa manière un des pionniers des questions écologiques et des questions féministes donc je sais pas si on lit encore beaucoup Bachelard mais il y a de très très belles choses à lire chez lui à part ça il a dirigé un institut c'est l'institut d'histoire des sciences et des techniques voilà 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 donc je continue cette note l'espace n'est qu'un horrible en dehors dedans écrit Gaston Bachelard en citant Michaud et le cauchemar est simple parce qu'il est radical on intellectualiserait l'expérience en disant que le cauchemar est fait d'un doute subi sur la certitude de l'en dedans et sur la netteté de l'en dehors donc ça ah non c'est pas dans l'espace du dedans c'est dans la poétique de l'espace ah mais la poétique de l'espace c'est peut-être pas parce que moi je connais pas la poétique de l'espace de Michaud donc c'est peut-être le titre de l'essai de Bachelard et il citerait dans ce cas là probablement l'espace du dedans dites-moi si la poétique de l'espace c'est Bachelard voilà ce que j'ai à vous dire là-dessus alors Suze Araignée a aussi écrit sur les drogues nous dit Suze Araignée heureusement que Suze Araignée est là pour nous rappeler quelques petits détails de la bibliographie de Suze Araignée Italo Calvino c'est bien de Bachelard my name is Metos d'accord ah bah pour répondre à ta question Wack pour Michaud c'est les deux il a écrit sur les drogues et aussi sous les drogues c'est même un des enjeux de l'infinite turbulent c'est de prendre des notes pendant les prises de Mescaline politique de l'espace d'accord c'est Bachelard bah tu dis ben oui mais moi je ne l'ai pas lu donc ça devait être l'espace du dedans qu'il citait de Michaud j'imagine Italo Calvino a décrit ce cauchemar dans son ouvrage Les villes invisibles donc Calvino vous voyez qui c'est c'est un auteur italien qui a écrit une espèce de trilogie qui s'appelle le baron perché le chevalier suspendu je ne sais pas j'ai lu ça il y a très très longtemps il est rapproché souvent du groupe de Lullipo voilà je ne pourrais pas grand chose à en dire c'est assez enlevé assez léger ça peut être joli je ne sais pas si je pourrais lire ça encore aujourd'hui mais il y a souvent une certaine beauté le vicomte pour fondu pardon merci heureusement que t'es là docteur j'ai oublié j'ai oublié mais c'est très vieux pour moi donc là excusez mes trous de mémoire il a décrit donc ce cauchemar dans son ouvrage Les villes invisibles Marco Polo qui séjourne à la cour de Kubilaikan ou Kubilaikan entretient son hôte de la manière de la matière des villes pardon où l'on menait ses voyages imaginaires donc ça vous connaissez cette histoire si on connait d'ailleurs Kubilaikan comme il n'a pas je dirais la notoriété de son grand-père puisque c'est le petit-fils de Gengis Khan Kubilaikan est plus tardi je crois que c'est un le grand Khan des Mongols comme son grand-père lui il doit être du XIIe XIIIe siècle quelque chose comme ça XIIIe forcément Marco Polo c'est cette articulation-là et on le connait surtout par l'écriture du Devisement du Monde ce très très beau livre de Marco Polo qui restait je crois 17 ou 18 ans à la cour de Kubilaikan pour y écrire il y était ambassadeur et ça Baron Percher vit contre pour fondu merci merci c'est pas mal d'ailleurs c'est très très beau je crois en avoir déjà lu un petit peu avec Gabriel des bouts de je peux vous montrer des images si vous voulez des voyages Marco Polo ça a été très richement illustré régulièrement les enlumineurs étaient assez fans évidemment de tout ça il y a une grande partie ils l'ont traduit par les livres des merveilles du monde mais une bonne traduction serait plutôt le devisement du monde chez Marco Polo et ce bouquin raconte effectivement son long voyage en Orient et la rencontre avec Kubilaikan et les voyages les visites par Marco Polo et son entourage des mondes environnants qu'il décrit dûment il décrit surtout copieusement les animaux il y a toutes sortes d'animaux plus que fabuleux donc certains sont très réalistes comme ces magnifiques grands porcs épiques que vous voyez là et d'autres créatures évidemment sont beaucoup plus étranges comme les fameuses blémis c'est-à-dire les humains qui ont si je m'en souviens bien le visage au milieu de la poitrine ils relatent tout ce qui sont censés être les coutumes de ces régions certaines décrites comme excessivement cruelles voilà là vous avez des monopodes des blémis alors le blémis c'est celui-là avec le visage incrusté ici celui qui est monopole là c'est un sciapode le nom qu'on donne classiquement à ce genre de créatures et là vous voyez sur la droite un cyclope donc ça ce sont les devisements du monde et voilà donc ça c'est Marco Polo pourquoi j'ai dérivé parce que tout simplement Yves Alinich il fait allusion et que je ne vois pas pourquoi je me priverais d'une petite digression bon sang de bois qu'est-ce que je disais parce qu'on va parler un peu plus longtemps de Marco Polo j'espère pour l'instant notre ami a fait un petit peu de name grouping il nous parle de Calvino mais on va pas très loin avec Calvino et il nous a parlé de Musil mais on va pas se faire loin avec Marco Polo on va s'étendre un peu donc Marco Polo relate l'impuissance qu'il étreint lui qui est accoutumé à se déplacer dans l'espace tridimensionnel lorsqu'il déambule dans des rêves de ville chacun naît d'une matière différente Marco Polo évoque pour le grand Cannes des rêves d'espace tout pénétré de désir d'espace fait Dieu d'espace granulaire qui se gélifie en nom d'espace constitué par les morts d'espace fleurant constamment l'échange ou l'innovation salut à toi Louisa ainsi ayant instruit son hôte Marco Polo remarque pour terminer l'enfer des vivants n'est pas chose à venir s'il y en a un c'est celui qui est déjà là l'enfer que nous habitons tous les jours que nous formons d'être ensemble il y a un très beau film de Bergman qui travaille ce postulat qui s'appelle la prison c'est un film de jeunesse de Bergman mais qui est assez beau qui parle de notre déambulation dans l'ici et maintenant infernal il y a deux façons de ne pas en souffrir la première réussite aisément à la plupart accepter l'enfer en devenir une part au point de ne plus le voir la seconde est risquée et elle demande une attention à un apprentissage continuel chercher et savoir reconnaître qui et quoi au milieu de l'enfer n'est pas l'enfer et le faire durer et lui faire de la place ça c'est magnifique donc c'est magnifique parce que on est vraiment dans l'idée que ce qui fait jaillir le singulier c'est pas une réalité justement complètement discrète et et comment faites d'éclosions pousser selon leur propre force mais c'est plutôt une opération distinctive dans la continuité c'est comment créer la discontinuité de la continuité comment du même faire naître la différence pour par ses propriétés distinctives à la fois répondre à une forme du désir et constituer une certaine habitabilité du monde faire son trou creuser sa place mais aussi s'effectuer dans son désir et également ce qui est intéressant c'est que toutes ces opérations quand Marco Polo en parle semblent reposer essentiellement sur un discernement une aptitude à discerner c'est à dire que la beauté le non infernal serait dans un premier mouvement ample relativement indistinct et ce qui rend le monde habitable c'est l'aptitude à faire jaillir cette distinction donc à la fois c'est Marco Polo donc c'est pas une opération rationnelle on est loin de la proposition de tout à l'heure vous vous souvenez par rapport à Descartes qui a consisté à tirer des lois naturelles des possibles lois qui régissent l'homme c'est pas comme ça que ça fonctionne chez Marco Polo et c'est bien normal on est au 13ème siècle ça n'aurait aucun sens de l'imaginer mais c'est beaucoup plus beau parce que ça veut dire que la possible habitation du monde est avant tout autre chose une habitation poétique du monde mais ça c'est assez puissant je trouve je sais pas ce que vous en pensez peut-être que vous vous en battez les couilles peut-être que vous n'en pensez rien mais moi je trouve ça plutôt pas mal alors ah salut Clinchon je ne t'avais pas le chevalier inexistant mais oui il manquait le 3ème volet de la trilogie Calvino merci Clinchon ou Clinchon je ne sais pas comment je dois prononcer seuls ceux qui reconnaissent le cauchemar de l'espace non discret continu peuvent recouvrer la certitude de leur propre intimité et de ce fait avoir leur chez soi au milieu des autres le tout étant évidemment de parvenir à s'y tenir sans s'y abolir ce qui est intéressant c'est qu'on est très très loin de l'image de l'île déserte ou de la tour d'ivoire c'est pas du tout ça il s'agit réellement de produire une vacuole de signification non infernale dans l'enfer continu et d'y tenir le faire durer comme le dit Marco Polo le faire durer et lui faire de la place peut-être même l'étendre ça peut être des rapports de conquête pour rendre l'enfer moins infernal une vacuole c'est un petit espace c'est un terme que j'hérite de mes premiers cours de biologie quand on décrivait les organismes minicellulaires et les petites cavités dans lesquelles se logeaient des fonctions principales il y avait la vacuole pulsatile si je me souviens bien on trouvait ça dans comment dans dans les cellules des des paramécies ou ce genre de créatures que nous étudions comme quand j'étais enfant voilà j'ai gardé le mot vacuole pour une petite cavité parce qu'il y a trop assez belle et comme dans mon image mentale ça s'associe aux animaux unicellulaires c'est vraiment la plus petite unité de creux la plus petite unité du vide pour moi voilà voilà le tissu de l'art d'habiter se fabrique en prenant de la place et en donnant de la place habiter c'est tirer de la matrice de la ville une matière rêvée enfiler des brins dont on fait une chaîne fixée au templum de la ville et tramer d'action cette chaîne tirer de la matrice de la ville une matière rêvée enfiler des brins dont on fait une chaîne fixée au templum de la ville donc à cette espèce de matrice surplombante intériorisée ontologisé tirer des brins de cette matière rêvée et tramer d'action cette chaîne c'est à dire s'effectuer matériellement c'est une mini poche où se lever quoi c'est tout à fait ça s'use et nous devons même si nous ne voulons pas disjoindre nos pensées de l'étoffe de la vie les tisser dans cette chaîne donc nos pensées elles-mêmes je ne peux pas penser en harmonie avec mon imagination sans impliquer cette chaîne d'espace imaginaire quand je dis que j'en suis venu à apprendre telle ou telle chose je marque déjà la distance qui m'en séparait je me suis mis sur les traces de cette chose je l'ai contemplé je me suis figuré l'angle sous lequel je devais l'aborder finalement j'ai saisi cette chose tous ces verbes qui me permettent de décrire le processus la progression de ma pensée ce sont des métaphores spatiales et elles sont toutes relatives à mon espace intérieur lorsque j'emploie une de ces expressions je sais que l'espace qui existe entre moi et le monde ne se trouve pas dans le même espace que celui dans lequel je perçois ce qui m'entoure l'espace qui existe entre moi et le monde mais à vrai dire de quelle nature est cet espace on en revient à la question de la barre web tout à l'heure insuse on est vraiment dans l'idée même que rien ne saurait la faire objuler réellement au-delà de la paroi en fait il n'y a rien entre c'est un pur point de contact totalisé c'est une espèce de mobilité frontalière dans laquelle paradigmatiquement nous produisons toutes les conditions d'exister pour nous-mêmes je dirais ça comme ça donc cet espace entre moi et le monde qui est on va dire un espace là pour le coup complètement mental au sens où c'est la distance précautionneuse mais purement métaphorique que l'on se donne pour penser et que nous avons tendance à appeler la pensée elle-même qui existe entre moi et le monde ne se trouve pas dans le même espace que celui dans lequel je perçois ce qui m'entoure l'espace dans lequel je perçois ce qui m'entoure à beau être un espace qui me contient c'est un espace avec lequel je cesse d'exister puisque la condition effectivement pour laquelle je perçois je puisse percevoir quoi que ce soit il faut que je cesse de me percevoir moi on peut dire que la distance n'est que cette distance là c'est celle d'une négociation on pourrait dire entre soi et soi on m'a maintes fois répété que je me fourvoyais en employant l'expression dans mon esprit que je devais m'efforcer de la bannière de mon vocabulaire pour bien intentionner qu'il soit c'est un conseil que je ne vais pas suivre mon espace intérieur je le perçois alors c'est marrant parce que je ne sais pas je n'ai pas échopé d'abord parce que je savais qu'il allait y revenir c'est vrai que c'est une idée tout à fait étonnante c'est une idée terriblement ancienne c'est une conception très augustinienne du monde on se demande comment on peut la maintenir dans une pensée du 20ème siècle même si on est d'accord que n'arrêtons pas de négocier avec nos postulats théoriques la policibilité des fois de les trahir par telle ou telle métaphore on fait ça on sait bien qu'on n'a pas vraiment de petit bonhomme intérieur on n'a pas d'espace intérieur et pourtant il y a des moments où il nous est nécessaire d'abdiquer cette certitude pour dire quelque chose notre singularité en tant que par moment nous l'apercevons pour ce qu'elle est et en ce qu'elle est ça arrive et là nous avons recours souvent à cette métaphore pour autant à ce qu'on peut vraiment aménager à la métaphore de l'espace intérieur une place quand tu étais gosse tu croyais qu'il y avait des petits bonhommes à l'intérieur du poste de radio je crois que quand nous étions enfants nous le croyions tous il y a j'ai oublié son petit nom il y a un dessinateur de bande dessinée des années 50 assez chouette j'oublie sûrement alors qu'il est assez connu enfin en tout cas pour les amateurs de bande dessinée des années 50 il l'est c'est un un auteur de la génération de Pélos c'est ce genre d'auteur qui a fait une histoire de l'électricité c'est assez drôle et assez joli et il y a des personnages qui vivent vivent animent les appareils bon on a pour beaucoup d'entre nous grandi dans les émissions pour enfants des dessins animés pour enfants dont j'oublie le nom de biologie avec des corps humains habités par des tas de petits corps le texte d'Ivan Ellis que tu lis a au moins la vertu d'assumer sa subjectivité son jeu plein de phrases en jeu tu as raison William c'est pas si fréquent dans les essais en tout cas c'est un essai de 1985 je pense qu'il y a plein d'essayistes aujourd'hui qui l'assument pleinement mais c'est vrai que c'est pas l'usage et c'est aussi sans doute alors que c'était vraiment l'usage jusqu'au XVIIe XVIIIe siècle on faisait ça on s'incarnait mais dans ces textes c'est devenu avec les les protocoles d'écriture savantes au XIXe et surtout au XXe siècle en fait c'est devenu une sorte d'obligation protocolaire de disparaître comme jeu affirmé des textes de recherche on a traite chez Bergson le jeu est très présent alors il ne veut pas suivre ce conseil de bannir l'expression dans mon esprit mon espace intérieur je le perçois dit-il partant du périmètre rituellement défini de la périphérie donc périphérie on a celle de la ville le sillon on a la peau mais on a aussi le domaine social tout âge crée sa propre complémentarité dissymétrique entre deux faces l'intérieur et l'extérieur sont tissés l'un en tournant dans un sens l'autre dans le sens inverse à partir de la matrice de chaque culture donc je comprends la faute à Spinoza qui voulait écrire comme un géomètre dit Dr. Wack je ne crois pas que ce soit de sa faute je ne crois pas que ses motifs étaient de disparaître c'est un homme très apparaissant quand même c'est assez intéressant ce qu'il nous dit l'intérieur et l'extérieur sont tissés l'un en tournant dans un sens l'autre dans le sens inverse à partir de la matrice de chaque culture c'est à dire qu'il y a deux processus qu'il ne faudrait pas confondre qu'il est important de distinguer même si ils sont extrêmement conjoints et disons que peut-être ils sont conjoints par la peau d'existence de soi comme ferment de la construction culturelle et d'existence de soi comme déterminé par la condition culturelle si on oublie cette espèce de va-et-vient permanent dont la peau serait on pourrait dire la membrane vibrant renseignant à la fois l'un et l'autre sans cesse parfois trouée parfois close alors on a si on oublie ça soit on est on pousse l'excès de compréhension des actions humaines en les psychologisant à mort soit on on succombe à l'excès inverse ce délai déterminé socialement complètement c'est ce qu'on fait souvent avec les oeuvres d'art à grand tort en oubliant qu'il y a un intérieur et extérieur à cette peau de contact et de contexte voilà docteur Wack dit ah c'était pour réveiller les spinosistes comme quand je parle des auteurs ayant écrit sur la drogue je ne le fais pas pour t'es provoqué s'use il semble que Galtrug ne soit pas là donc le risque de réveiller le plus spinosiste des membres du chat pour l'instant ça va mais il y a des mots qui pourraient attirer et là on va basculer oui j'en étais en affirmant mon espace intérieur je me défends contre la géométrisation de mon intimité contre sa réduction à l'équivalent algébrique d'un espace extérieur défini par des coordonnées cartésiennes cartésiennes ou coordonnées sociales parce que effectivement il y a l'exemple cartésien de tout à l'heure il y a il y a l'idée que depuis les lois de l'un on puisse s'imaginer tenir l'empire des lois de l'autre mais quand je parle de sociologisation je vois bien par exemple que tous les effets de cristallisation que l'on suppose et qui sont en partie justes des oeuvres d'art depuis les conditions culturelles dans lesquelles elles naissent font complètement oublier que ces conditions culturelles les oeuvres d'art les créent également et le risque c'est de toujours prendre l'intérieur et l'extérieur comme soumise finalement à un ordre de géométrisation générale qui batte la même mesure et ça ça n'est pas vrai il a mis une petite note à propos de l'espace défini par des coordonnations des coordonnées pardon cartésiennes note que je vais de ce pas vous lire à moins que vous en ayez marre que je lise les notes vous me dites si vous trouvez que je digresse trop petite note note 15 pour une analyse classique de l'espace mental et de sa perception voir Alexander Space Time et de l'esprit donc espace temps et déité donc c'est Samuel Alexander dont il est question un philosophe anglais bergsonien je crois voilà qui était intéressé par la psychologie expérimentale et la biologie de l'évolution voilà on est au début 20ème voilà pour Samuel Alexander il a mis les dates 1859 1938 voilà qu'est-ce que c'est que ce clip à la con la métaphysique traite d'un ordre de réalité générale qui échappe à l'observation des sciences on constate à l'examen qu'elles sont partout dans le monde que nous étudions empiriquement l'espace temps est la matrice métaphysique universelle le titan à partir duquel émergent différents niveaux d'organisation ça c'est ce que dit Samuel Alexander ces émergents qui ne peuvent être expliqués mais doivent être admis alors c'est ce que Kant a appelé les fameuses intuitions pures pures pour Kant ça veut dire qu'ils ne peuvent pas être expérimentés corporellement ces émergents ne peuvent être expliqués mais doivent être admis avec une piété naturelle c'est bizarre de dire ça comme ça c'est une expression qui a été visiblement empruntée à Wordsworth excusez-moi vous connaissez probablement pas enfin j'en sais rien pas tout vous êtes peut-être des spécialistes de la littérature romantique anglaise mais pour ceux qui ne le sont pas sachez que William Wordsworth c'est un pote de ce génial Coleridge c'est ce duo de poètes qui va plus ou moins jeter les bases du romantisme anglais ils ont même écrit un petit bouquin ensemble ils étaient républicains ensemble ils défendent la révolution française ensemble jusqu'à ce que alors je ne sais plus si Wordsworth ou Coleridge qui va partir en couille et devenir complètement royaliste catholique enfin va complètement foirer c'est très probablement un Coleridge qui ne finit pas top top je crois mais ça va arriver alors qu'est-ce que je dis ah où j'en étais dans mon bouquin voilà ces émergents donc les différents niveaux d'organisation du monde la matrice métaphysique universelle c'est l'espace-temps à partir duquel émergent différents niveaux d'organisation ces émergents ne peuvent pas être expliqués mais doivent être admis avec une piété naturelle la matrice de l'espace-temps est ainsi grosse de la matière de la vie et de l'esprit qui apparaissent selon la perspective de l'observateur donc on reste dans l'idée des politiques de l'espace et de leur non pas de leur puissance de régulation mais plutôt de l'opportunité qu'elles présentent de produire du discontinu dans le continu le corps est la vision extérieure de la nature telle qu'elle est unifiée dans une perspective historique particulière l'esprit est l'idée de la qualité interne particulière qui est elle implicite dans une telle perspective la pensée d'Alexander c'est l'équivalent indépendant en anglais de ce que la phénoménologie allemande a de mieux à offrir il savait qu'on pouvait l'accuser de s'être un peu égaré du côté de Spinoza et il en était fier bon on peut on nous conseille de lire aussi de jamais qui a écrit concept of space pour la transition de l'espace platonicien à l'espace aristotélicien voilà donc l'espace constitué par par Platon et l'espace d'Aristote qui va être un espace pour le coup extrêmement régulé avec une matière toute entière faite de on pourrait dire de de puissance en attente d'être réalisé donc d'une certaine façon toujours pleine de ses promesses qui ne demandent plus qu'à être exaucé c'est un peu le principe des puissances chez Aristote qui passent en actes qui sont des propriétés des choses chez Platon que c'était pas du tout la façon dont était pensé l'espace qui était un peu si vous voulez l'émission imparfaite et enfin l'espace du monde et des choses qui est en soi constitué d'idées inexpérimentables et de leur effectuation de façon plus ou moins dégradée dans un espace vérifiable et expérimentable tout à fait différent comme conception de l'espace et du temps voilà qu'est-ce que je disais donc on relit cette phrase c'est quand même assez curieuse le corps et la vision extérieure de la nature telle qu'elle est unifiée dans une perspective historique particulière l'esprit c'est l'idée de la qualité interne particulière qui est implicite dans une pareille perspective alors pour le coup notre ilitch réaffirme l'idée d'une intériorité du corps et qui est distincte même dans la perspective historique c'est à dire même dans l'actualisation des corps dans un monde réel et matériel ce qui veut pas dire qu'elle soit éternelle ou universelle enfin c'est pas du tout ça parce que il y a une dépendance c'est une qualité interne particulière implicite dans cette perspective c'est pas une qualité transcendantale en tout cas elle est pas du tout présentée de cette façon mais elle est distinctive et elle est distincte voilà où c'est-il qu'on en était sur l'espace intérieur de Ivan Elitch son petit espace intérieur à lui qu'est-ce que tu dis docteur Wack que c'est passionnant les obsessions parce que Suze proteste qu'elle n'est pas obsédée mais passionnée par la drogue est-ce que les obsessions c'est passionnant c'est passionnant pour ceux qui ne les vivent pas qui ne sont pas traversés et subordonnés à elles je ne crois pas qu'une obsession puisse être sans douleur par exemple je pense que une obsession est parce qu'il existe des formes désassujetties non inféodées non subordonnées de l'obsession est-ce qu'on est libre devant son obsession non tu me diras dans la tradition antique de ces passions on ne l'est pas non plus puisque la passion au sens très très littéral c'est ce qui est passif c'est ce par quoi on est touché et à quoi on ne peut pas échapper donc pas top où j'en étais l'espace intérieur dit Van Hitch j'aime bien ça l'intérieur et l'extérieur sont tissés l'un en tournant dans un sens l'autre dans le sens inverse à partir de la matrice de chaque culture voilà mais il parle donc de la défense contre la géométrisation de son intimité tolérerais-je pareille intrusion que l'espace non discret me dépouillerait de mon intimité et la détruirait comme si Pion a fait disparaître Carthage sous le socle éventrant son sol je me refuse également à accorder à la géométrie un monopole sur les choses qui n'appartiennent pas à mon intimité on comprend bien que le sens de géométrie là c'est c'est moins l'appareil spéculatif qui permet d'éprouver les qualités de l'espace que l'idée d'un ensemble de structures qui les piègent qui les enferment et qui lui imposent une régulation ferme donc c'est pas voilà c'est un peu dans ce sens là qu'il faut entendre géométrie c'est pas une vision je dirais purement spéculative de la géométrie c'est vraiment une vision régulatrice et normative de la géométrie c'est bien ce que tu dis je suis passionné pas obsédé d'issues oui je crois que c'est vrai je me refuse également à accorder la géométrie un monopole sur les choses qui n'appartiennent pas à mon intimité les cultures ont des regards qui voient des réalités autres et ailleurs lesquelles ne peuvent s'insérer dans le continuum formel des mathématiques ou de la physique pas plus les dieux de la Grèce que les spectres des cultures populaires et les esprits alimentaires du feu de l'eau et de l'air qui selon Paracels dans son traité des nymphes pygmées salamandres et autres êtres habitent les éléments ne peuvent faire leur demeure dans de pareils continuum cartésiens la géométrie n'est pas un fuseau qui fournirait son fil à la navette avec laquelle tisse mon imagination comment 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 alors Paracels est-ce que vous savez qui c'est il y avait une petite idée Paracels il est connu surtout pour un truc ah mais j'arrête pas de me cogner dans un truc attends je vais virer ça ça me casse les pieds j'ai essayé de ranger mon atelier pour y travailler mieux et c'est exactement le contraire et qui est arrivé donc Paracels c'est un médecin c'est un philosophe c'est un théologien un médecin d'un genre plutôt douteux dans son genre puisque c'est quand même un alchimiste mais douteux ou pas douteux il est quand même fricond il est il a fait pas de découvertes et surtout il a un rapport méthodologique qui vont un peu comme chez comme en Vézal dont je vous ai déjà parlé qui vont réorienter la médecine vers des rapports finalement beaucoup plus analytiques expérimentaux et empiriques en se détournant des modèles galénistes et des modèles aristotéliciens donc galénistes les modèles de Galien qui est encore très très une figure d'autorité au moment où Paracels s'écrit donc comme Vézal c'est le XVIe siècle c'est la Renaissance et les modèles aristotéliciens qui servaient encore jusqu'au XVIe siècle tout le temps de matrice à la médecine qui était donc encore largement édictée en chair et suivie malgré la je dirais la fausseté de leurs présupposés et même de leurs fondements anatomiques par ailleurs mais bon Paracels c'est surtout connu pour l'alchimie son goût pour l'alchimie le fait qu'il était persuadé d'être un prophète et voilà donc c'était un petit peu à l'ouest on ne sait pas son vrai nom à Paracels c'est un suisse allemand donc il a un nom Von Enheim ou Enheim un truc comme ça voilà voilà il est surtout connu pour ça donc c'est pas la moitié d'un con mais c'est pas la moitié d'un con un peu vaporeux on va dire voilà pour pas dire mieux la géométrie la géométrie n'est pas un fuseau qui fournirait son fil à la navette avec laquelle tisse mon imagination la Suisse c'est à l'est dit Dr. Wack oui d'accord il était complètement à l'est oh là là de son vrai nom nous dit Glitch Philippus Teufrastus Aureolus Bombast Von Ohenheim voilà Von Ohenheim c'est ça le nom que je cherchais merci Glitch vous y mettez tous les deux c'est un concours heureusement que vous êtes là eau insaisissable l'eau que nous sommes en train d'explorer est aussi difficile à saisir que l'espace il s'agit évidemment pas du AS2O produit par la combustion de gaz ni du liquide distribué et facturé au mètre cube l'eau dont nous sommes en quête c'est le fluide qui trempe les espaces les espaces intérieurs et extérieurs de l'imagination plus tangible que l'espace elle est aussi plus fuyante et cela pour deux raisons d'abord parce qu'elle a une capacité quasi illimitée de véhiculer des métaphores ensuite parce que plus subtilement encore que l'espace l'eau possède deux faces là on revient à un regard sur la peau la métaphore produit des peaux celle du dedans et du dehors évidemment est largement soutenue par l'eau puisque elle nous permet d'éprouver ce qu'est un changement de milieu et un changement de milieu radicalement discrétisé c'est à dire qui produit une discontinuité forte il n'y a pas lorsque nous nous immergeons d'entre deux du mouillé et du sec entre l'endroit où nous sommes mouillés et l'endroit où nous sommes secs entre l'appartenance à un milieu et à un autre milieu on fait l'épreuve de cette séparation violente et de l'interrogation sur la notion membraneuse de la séparation qui n'a jamais de dimension à proprement parler ce qui est le propre je dirais de la membrane parce que effectivement quand on pense peau on pense épaisseur parce qu'on a tout un vocabulaire et un imaginaire biologique et anatomique mais la réalité est tout autre la réalité est une réalité sans épaisseur car évidemment de la peau elle-même nous pouvons abandonner la réalité biologique pour la penser pour ce qu'elle est c'est à dire ce périmètre extensif par lequel nous advenons et qui peut toujours être divisé sans jamais atteindre à l'épaisseur puisque nous pouvons je dirais d'un point de vue anatomique diviser l'épaisseur du derme et de l'épiderme en plusieurs couches qu'on pourrait croire des couches objectives parce que épousant des constitutions ou des fonctions différentes pour autant chacune d'entre elles mérite d'être inlassablement divisée sans pouvoir atteindre à un certain moment leur vérité qui est celle de n'avoir aucune épaisseur c'est clairement une mise à l'épreuve de la pensée de la séparation mais aussi de l'identité en tant que véhicule de métaphore l'eau est un miroir changeant ce qu'elle dit reflète les goûts du temps ce qu'elle paraît révéler et trahir dissimule la matière sous-jacente tout autour de son château de Willenshue près de Kassel un prince allemand de l'âge baroque a fait aménager un jardin anglais qui sollicite de ses eaux qu'elle déverse tout ce qu'elle save alors clairement la fontaine depuis la renaissance surtout est l'objet principal de la construction du jardin alors on parlera ici du jardin bientôt parce qu'on compte faire un grand live avec Gladys sur le jardin de la connaissance et la figure opiniâtre du jardin depuis l'âge classique jusqu'à l'âge baroque l'âge classique antique jusqu'à l'âge baroque et la place que ça prend dans les représentations métaphoriques de la connaissance et des fois pas du tout métaphoriques mais vraiment réalisées donc on passera par les jardins monaco on passera évidemment par l'Emmanuel de Gerd van Binden on passera aussi par des figures on pourrait dire plus repliées comme l'arbre de la connaissance évidemment mais aussi les figures de l'arbre de Porphyre et de ce qu'ils offrent comme modélisation de la pensée platonicienne et néo-platonicienne donc on fera ensemble une petite promenade dans le monde des jardins on regardera ensemble plein de beaux jardins des jardins réels réalisés on ira dans les jardins du Boboli je l'espère on ira je l'espère aussi à la Villa d'Est mais aussi des jardins non réalisés comme ceux de Lichnerotomachia polyphili voilà voilà donc je ne vais pas insister sur la fontaine parce que ça y prend une grande place mais on en parle ici en homme de son temps il avait même établi une classification des secrets de l'eau ce prince allemand de l'âge baroque ces architectes avaient déterminé en quelle partie du parc les eaux seraient limpides ou étincelantes profondes ou étales ou assourdies salut Blokblik est-ce qu'il vous arrive de prendre un chemin de phrase que vous ne pensiez pas prendre tout en y trouvant un sens qui se construit peu à peu oui très souvent et bien je pense que les métaphores spatiales des jardins de la connaissance précisément je crois permettre d'éprouver le sens de ta question d'autant que pour revenir une fois de plus à la phrase du rabbin Namam de Braslav il ne vaut mieux jamais demander son chemin à quelqu'un qu'il connaisse encore ne pourrait pas s'égarer s'égarer c'est peut-être la prémisse à penser et pour que ce soit possible il faut prendre un chemin précisément c'est-à-dire avoir un rapport de spatialité c'est ce dont nous parlons en ce moment un rapport de spatialité ouvert à son inconnu même ce qui en soi implique une sorte de paradoxe pour commencer le chemin de pensée il faut avoir un horizon une destination mais pour vraiment penser quelque chose il faut se perdre et se perdre ça consiste exactement à faire ce que tu décris Blokbli prendre un chemin que nous n'avions pas pensé à prendre et qui passe par l'élocution des fois par le discours parce que la pensée arrive en pensant et pensée arrive aussi en formulant les énoncés sont piégeux parce qu'ils sont pleins de métaphores et les métaphores sont parfois plus fécondes que les phrases droites que l'on s'apprêtait à prononcer pour clarifier ce que nous pensions jusqu'alors être notre pensée assurée l'énoncé d'un seul coup nous piège en nous-mêmes nous ouvre à des perspectives que nous n'avions pas envisagées et nous permet de dire ce que nous ne nous attendions pas à dire qui produit du sens une construction du sens qui peut être supérieure à celle que nous étions en train de viser lorsque nous avions commencé à prendre la parole voilà mais oui oui le jardin médicinal nous en parlerons bien entendu c'est ce que j'évoquais le jardin des simples des chartreuses par exemple ou des moines on parlera de tout ça vous êtes parti sur paracel les gens et parfois les sentiers bifurquent dit docteur Wack oui donc parfois il faut faire des choix je perds mon pantalon hop là aurais-je perdu du poids j'espère que non parce qu'à mon âge c'est mauvais alors qu'est-ce que je disais donc en homme de son temps il avait même établi une classification des secrets de l'eau alors si vous avez le temps je veux bien que vous alliez me chercher ceci dit je peux le faire parce qu'il est resté très secret sur le nom du du prince allemand pourquoi il nous dit rien c'est Wilhelm comme William Wilhelm Schuhel voilà à qui appartient ce château dites-moi non je ne validerai pas cette citation je ne le ferai pas évidemment je ne peux rien faire si l'une de mes modératrices chérie décide de s'aborder une fois de plus la machine à citation en faisant n'importe quoi mais je ne veux pas participer à cette mascarade ces architectes avaient déterminé en quelle partie du parc les eaux seraient limpides ou étincelantes profondes ou étalées ou assourdies dans les bois elles jaillissent murmurent se cachent ou s'enflent dans les prés elles serpentent et musent et elles suintent du plafond de la grotte il y a des niches et des parois embuées emperlées ou mouillées ces eaux aguichent et séduisent elles menacent de vous tremper et même de vous noyer les eaux du prince sont là pour distraire toute une cour ça dans les jardins de la Renaissance ça existe déjà c'est très présent clairement les jardins maniéristes magnifiques de la Villa d'Est qui se trouvent à Tchivoli en Italie je vous invite plus que chaleureusement je vous recommande d'aller à Tchivoli parce que vous avez deux espaces inouïs à y visiter la Villa d'Est et la Villa Adriana deux mondes deux époques deux pensées différentes mais tout à fait extraordinaires cependant Louise quelle très très infâme mais je crois que c'est pas comme ça que ça marche je crois qu'il faut mettre le numéro de la citation donc le Val ouais c'est ça c'est ça faut mettre le numéro pour que ça marche petite coquine cependant ce n'est pas la surface constamment changeante de l'eau qui rend aussi difficile l'exploration de la matière historique c'est la profonde ambiguïté de l'eau elle-même qui nous la rend aussi insaisissable que l'espace était incompréhensible pour Platon l'eau demeure un chaos jusqu'à ce qu'un récit de création interprète son apparente confusion comme la frissonnante ambiguïté de la vie le nombre de mythes qui s'originent dans dans un bouillonnement liquide on les compte pas quoi à la surface du globe ils sont innombrables quelqu'un est apparu il a été instantanément banni un certain Sims 4 Tokig le pauvre je ne sais pas ce qu'il a fait mais visiblement quelque chose de mal botting scamming lien dangereux ça fait beaucoup dans un seul un seul message va dis donc je ne ferai pas de commentaire la plupart des mythes de la création s'assignent parmi leurs tâches primordiales la conjuration de l'eau et cette conjuration est toujours une division que faudrait-il conjurer de l'eau sinon précisément l'état de panique qu'elle inflige à la question de la discontinuité elle apparaît comme un potentiel de continuité dévorant d'assaisissabilité elle est par nature l'absence de toute limite et pourtant elle est aussi la seule chose qui dès l'instant où elle est contenue peut nous faire éprouver le point de départ de la question du milieu c'est-à-dire de la limite de même que le fondateur en traçant le sous-sous primigénius dans le premier sillon définit un espace invisible le créateur en divisant les eaux institue l'espace de la création alors bon le créateur là en l'occurrence fait évidemment référence au créateur du Bereshit le créateur de notre Torah bien connu mais les actes de naissance liquide sont quand même très très nombreux je crois je crois que même au Japon dans le Shinto original c'est une lance plongée dans une espèce de fleuve tumultueux connaissent les deux jumeaux fondateurs Izanagi et Izanami alors la division des eaux dans la mythologie des Maoris la création commence au sein de la matrice où les eaux se mêlent le premier né se cale entre la mère et le père et de la sorte il les sépare le monde naît du sang que la séparation fait couler de la matrice dans le Rig Veda le dieu Indra est le germe des eaux du noir giron de l'inondation sans limite il surgit tel une colonne de feu et les eaux qui l'environnent luise et chante donc le dieu Indra alors le Rig Veda les Veda je crois qu'il y en a 4 c'est les textes fondamentaux de l'hindouisme il y a 4 Veda le Rig Veda et l'un d'entre eux on lit au premier chapitre de la Genèse donc Béréchit Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour établir une séparation entre les unes et les autres Dieu fit l'étendue et il sépara les eaux qui sont au dessus et il en fit ainsi Dieu appela cette étendue cieux il y eut un soir il y eut un matin ce fut le deuxième jour les eaux se rebellaient contre cette séparation le chaos refusait de faire place à la création les eaux destinées à être au dessus ne voulaient pas quitter celle d'au-dessus et elles s'étreignaient encore plus étroitement vous avez une petite note 17 ah il y a une note 16 elle était où que je n'avais pas lu ah c'était les eaux qui l'environnent luisent et chantent excusez-moi je n'avais pas lu la note 16 à propos du Rig Veda mais je vais vous la lire tout de suite Kramrich dans un History of Religion commente à propos des passages du Rig Veda en question relatif à notre sujet voilà ce qu'il dit en taureau il les engendre et en enfant il les tète et elle le lèche il pénètre à celles qui ne mangent pas et ne trompent pas la faim les filles effervescentes du ciel qui ne se vestissent pas et ne sont pas nues il partage une même couche les sept mélodies recevant ensemble un même germe il est la matrice de la mer et la note 17 donc c'est une note relative à Louis Ginsberg alors Louis Ginsberg c'est un rabbin c'est un talmudiste du 20ème siècle voilà il a renseigné surtout aux Etats-Unis à l'Ibru Union College voilà et sinon il a écrit pour la Jewish Encyclopedia Ginsberg Louis Ginsberg avec un Z dans The Legend of the Jews il écrit page 13-18 il est intéressant de noter que Rabbi Akiba alors Akiba c'est Akiba Ben Yosef donc Akiba vous l'écrivez soit avec un V soit avec un B ça se prononce B Rabbi Akiba Yosef enfin Ben Yosef pardon c'était un maître de la Mishna la Mishna c'est un des textes centraux c'est les premiers recueils de l'oral si vous voulez qui vont constituer le socle de la littérature talmudique la littérature rabinique pardon et Rabbi Akiba c'est premier deuxième siècle enfin entre les deux donc la Mishna après vous avez la Guémara vous avez bref la constitution du Talmud est lente dans l'histoire et elle commence par là elle prend son socle dans ses premiers textes des traditions orales qui seront recueillis dans le Talmud voilà il est intéressant de noter que Rabbi Akiba recommandait à ses disciples de ne pas crier de l'eau chaque fois qu'ils avaient une vision du cristal saignant le trône de Dieu donc c'est cité dans Agiga 14b la Agiga c'est un des traités du Talmud c'est une partie de la Mishna pardon sur la division des humeurs la distinction entre les larmes produites par le rire et les larmes produites par le chagrin consultez d'abord Wittberg Weeping and Loftor alors ça je crois que Wittberg c'est un truc assez marrant si je me souviens bien c'est un gars qui a écrit sur la fonction des larmes attends comment il s'appelle c'est Fleming Fleming Friedberg c'est un danois qui a été un des premiers je crois à aller bosser sur les textes des grottes de Qumran pour étudier les manuscrits et il a écrit donc Weeping and Loftor in the Old Testament dans l'Ancien Testament donc pleure et rire dans l'Ancien Testament et il a établi sur la base des manuscrits qu'il a étudié à Qumran une idée une proposition selon laquelle les pleurs et les rires constituaient les deux pôles de la religion canadienne et que ça aurait un trait peut-être un trait descendant un trait historique lié à la mort et la résurrection de Baal voilà 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 donc c'est de ça dont nous parle Wittberg consultez d'abord Wittberg Weeping and Loftor donc Weeping and Loftor but in the Old Testament l'enseignement rabbinique et la théologie chrétienne ont interprété les premiers chapitres de la Genèse donc Bereshit comme la révélation sur la création à partir du néant et subordonner la matière tout autant que la forme à la parole de Dieu cette idée théologique a une profonde influence sur la pensée philosophique occidentale et là il conseille la lecture de Sertillange que je ne connais pas de Sertillange l'idée de création vous noterez d'ailleurs que le silence et rabbinique dans la tradition rabbinique il est lisible dans le choix de la première lettre puisque la première lettre contrairement à ce qu'on pourrait imaginer n'est pas un halef donc la première lettre de l'alphabet hébreu mais bien un bête c'est à dire l'équivalent de votre B si vous voulez et pas un bête nue mais un bête fort un bête avec un dagesh avec un point central c'est une P B c'est une expulsion et c'est bien une expulsion du néant parce que le halef vous ne savez sans doute pas si vous ne pratiquez pas l'hébreu est une lettre muette c'est un support de vocalisation ce qui veut dire qu'en elle-même elle ne se dit pas elle permet de dire autre chose alors imaginez que cette espèce de le charpente de l'explosion du B c'est la place même de l'étendue infinie et silencieuse de Dieu ce halef le texte commence avec la naissance du monde par l'expulsion vocale forte puissante donc je dirais on a souvent l'idée extrêmement intellectualisante et je pense qu'elle est fausse de l'expulsion d'un sens de Dieu c'est ce que les chrétiens vont retenir ils vont parler du logos chez saint Jean c'est une évidence que c'est le logos qui revient pour faire naître le monde or dans la tradition juive c'est pas si clair il me semble qu'une interprétation plus proche de la voix de Dieu c'est à dire du souffle de Dieu associé aussi au son de Dieu fait plutôt du monde plutôt qu'une raison fait plutôt du monde un poème c'est quelque chose d'assez différent comme conception du monde d'une manière générale il y a très très peu de liens je dirais entre il y en a juste historiquement entre judaïsme et chrétiennisme les gens qui vous parlent par exemple de morale vidéo chrétienne disent vraiment n'importe quoi franchement alors la division des eaux salut à Karakir bienvenue à toi donc on a lu le petit passage assez joli du Bereshit et cette belle chose que nous dit Illich les eaux destinées à être au dessus et au dessous ne voulaient pas quitter celle d'au dessous et elle s'étreignait encore plus étroitement je n'ai plus le souvenir exact de la difficultueuse naissance du monde dans les relations vraiment très tordues entre Ouranos et Gaïa mais ça n'arrête pas aussi de se coupler se découpler c'est assez long et douloureux l'idée de produire de la séparation ça ne se fait pas sans mal dans la mythologie grecque selon les Midrashim alors là ce qu'on appelle les Midrashim je vous ai parlé de la Mishnah les Midrashim c'est vraiment l'extension terminale du Talmud il faut vous mettre en tête que les Midrashim c'est une tradition qui continue finalement tous les enfants juifs quand ils passent à l'âge dix adultes vont produire leur première Midrash c'est à dire leur première interprétation d'une parasha ou d'un moment d'une parasha enfin d'un chapitre si vous préférez qui correspond à l'année liturgique si vous préférez est-ce qu'il y a moins d'interdits moraux stupides dans le judaïsme dit Lucie ça dépend quel judaïsme mais déjà tu vois il n'y a pas de péché originel dans le judaïsme il y a beaucoup d'interdits moraux il y a quand même 623 midzvot donc 623 règles et je crois qu'il y en a plus de 400 qui sont négatifs donc c'est pas forcément la fête du slip mais c'est avant tout une religion de l'interrogation en fait il faut bien comprendre que dans le judaïsme les lois sont avant tout des lieux de questionnement pour comprendre le sens du monde je dirais même que la ritualisation constante du quotidien des objets de la façon d'habiter vise surtout à provoquer à tout moment de l'existence un mode réflexif et interrogatif sur ce que l'on fait pourquoi on le fait une sorte de arrête respire réfléchit permanent donc oui il y a une violence légale comme dans tous les dispositifs théologiques qu'on connait enfin dans leur capacité à édicter à édicter des lois la loi est très très centrale de la vie juive c'est assez indéniable mais son articulation à la vie est d'une autre nature et elle est plurielle il y a des lois considérées comme indiscutables ce qui veut juste dire il faut de l'arbitraire pour comprendre que la relation à Dieu n'est pas de l'ordre de la compréhension totale donc indiscutable ne veut pas dire c'est comme ça ta gueule ça veut dire on ne peut pas discuter de tout avec Dieu et sinon il y a un nombre considérable de lois qui se discutent derrière qui sont circonstanciels l'homme ou la femme juive dans le quotidien par exemple il y a des interdits du shabbat mais en fait ils sont soumis à interrogation c'est à dire il y a une grande partie de la littérature talmudique qui questionne les moments où on doit refuser d'obéir ou considérer qu'à ce moment là il faut faire preuve de souplesse il y a tout un univers mental particulier qui inscrit la loi d'une façon un peu différente enfin moins doxale moins salut Gempig le dieu des juifs n'est pas cette créature aberrante furibarde terrifiante d'une manière générale en plus le idéalisme n'est pas du tout hanté par le salut c'est pas une religion eschatologique obsessionnelle donc ça change aussi beaucoup de choses dans la relation à la vie c'est Chateaubriand qui disait que la différence fondamentale entre les juifs et les chrétiens c'est que les chrétiens enfin les juifs aiment Dieu et le monde et les chrétiens n'aiment que Dieu donc là c'est un peu différent alors en hébreu il y a aussi l'absence des voyelles à l'écrit qui accroît l'effort d'interprétation et qui empêche une lecture passive c'est vrai ça fait partie de cette difficulté formidable qui va faire de l'herménotique un axe central de la vie juive qui fait que la vie juive littéraire ne s'arrête pas dans la Bible c'est pas la Torah le texte c'est la Torah plus le Talmud plus la vie midrachique plus tout un monde qui discute inlassablement la question interprétative voilà voilà comme si quelqu'un avait pensé l'impossibilité de la survenue d'un automatique dans le dialogue avec bien entendu je crois que c'est vraiment fondamental de la capacité à comprendre quelque chose de la singularité on va dire de la position juive et notamment des questions morales qui sont c'est pas idyllique je suis pas en train de décrire le monde merveilleux d'un judaïsme éclairé la vie juive est aussi hantée par des bigots par de la bêtise par de la superstition enfin voilà 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 c'est pas magique hélas ça ne fonctionne pas comme ça selon les midrachimes les midrachimes connus de Philon d'Alexandrie origène Saint-Jérôme et Saint-Albert-le-Grand donc il appelle oh c'est mignon des midrachimes des textes bon Philon d'Alexandrie oui on peut le dire parce que Philon est un hébreu hélénisé à ma connaissance donc comment dire pourquoi pas on l'appelait Philon le juif c'était un philosophe qui était né à Alexandrie plus ou moins à l'articulation de l'an zéro un peu avant né un peu avant mort un peu après si je me souviens bien et c'est le premier enfin c'est un type qui a vraiment une vision très alors là pour le coup très territoriale du monde puisqu'on lui doit la vision du dieu architecte donc penser comment déjà lui il ne lisait pas la bible en hébreu il avait choisi la septante donc la bible en grec on travaillait il a déjà une vision autre finalement que les juifs desquels il est tissu des textes sacrés puisqu'il ne lit pas il lit la Torah pour lui c'est juste un corpus allégorique c'est un drôle de croyant on va dire mais il est complètement hélénisé Philon parler de Midrashim pour Philon allez pourquoi pas mais pour Origen c'est un petit peu plus compliqué quand même que ça alors Origen c'est un autre intellectuel hyper important c'est un pour le coup c'est vraiment celui qui va plus ou moins fonder le rapport exégétique à la bible puis à la pensée enfin à penser l'exégèse comme la construction d'une somme avec des principes avec une christologie c'est à dire la construction de la pensée d'un corporel du Christ de sa présence sur terre c'est un théologien de la période patristique c'est un des pères de l'église c'est un drôle de père de l'église parce qu'il est père de l'église mais l'église catholique romaine et apostolique ne l'a pas canonisé parce que alors c'est très bizarre mais d'abord parce qu'il a une pensée vraiment très très singulière il a une pensée très singulière et qui ne correspond pas vraiment à la doxa chrétienne elle bloque sur pas mal d'endroits donc on le reconnait comme père de l'église chez les chrétiens mais on n'a pas canonisé on n'en a pas fait un saint c'est plutôt marrant il a été prêtre quand même à Jérusalem il s'est fait éjecter et même excommunié par son évêque pour la raison qu'il s'est coupé les couilles et qu'à l'époque cette auto-mutilation rendait un homme inapte à son sacerdoce voilà donc il a été destitué de ses fonctions origen alors dire qu'Origen a fait des midrash c'est plutôt bizarre parce que là on n'a plus du tout affaire à un penseur juif saint Jérôme vous voyez qui c'est c'est celui qui a traduit la septante grecque en vulgate en bible romaine en latin c'est un mec hyper important on reparlera sûrement de saint Jérôme c'est un saint qui j'aime énormément et donc il donne encore les midrashims les midrashims connus donc d'Albert Legrand donc Albert Legrand là on bascule c'est un des on pourrait dire un des pionniers de la première renaissance la renaissance médiévale celle qui va aboutir à l'université où vont sortir tous ses grands esprits de l'université de Paris avec évidemment en fin de course des gens comme ce petit génie de Thomas Dakar mais aussi des gens comme Abelard comme Le Mangeur etc donc c'est marrant de parler de midrashims pour tous ces gens là tu dis quoi tu as du mal à me suivre tu crois que la vraie différence serait que le christianisme devenu dominant après Constantin est plus devenu autoritaire tant que le judaïsme n'a jamais été en position de contraindre les sociétés oh là allez on n'est pas du tout dans le même sujet docteur Wack on n'est pas dans le sujet des fondements théologiques on est dans tout à fait autre chose donc c'est trop compliqué et en plus le christianisme ça n'existe pas comme donne enfin il n'y a pas de constante alors que dans le judaïsme même s'il y a des il y a des revers historiques il y a eu de la rejudaïsation avec le balchemtof il y a eu plein de vies juives qui ont raffermi si tu veux une position sur une espèce de retour aux sources le christianisme est tout sauf unifié mais vraiment pas et l'histoire du christianisme alors pour le coup une chose que je connais plutôt très bien elle se distingue constamment et il n'y a pas un moment où elle soit égale à elle-même donc ça ne va pas être ce soir je veux bien si ça vous passionne qu'un jour on se fasse l'histoire des conciles par exemple qui est une façon comme une autre de comprendre l'histoire du christianisme mais là non moi je vous parle d'autres choses je vous parle des fondements éthiques et théologiques éthico-théologiques très très différents qui naissent de l'exégèse voilà parce qu'il y a évidemment une exégèse chrétienne elle commence très tôt c'est pour ça qu'on parle de la patristique et cette séparation elle est déjà très très forte dans les premiers textes de la patristique donc on est déjà dans un autre monde moral quand on bien alors que le christianisme est tout sauf une grande puissance au troisième siècle on s'en fout complètement c'est pas parce que Constantin a d'abord qu'il n'en fait pas du tout une religion autoritaire il ne fait il ne christianise pas Rome Constantin c'est pas lui qui va faire ça c'est théodeuse donc c'est théodeuse ou Justinien ça y est j'ai encore un trou de mémoire donc quand Constantin a fait ça c'est en 350 le christianisme est tout sauf autoritaire il ne deviendra que bien plus tard et après de nombreuses nombreuses aventures très très longues salut à toi l'héron curie tu écoutes avec plaisir même si tu ne comprends pas tout et ben tu es bien ilion donc on ne va pas faire ça ce soir même si je vois que Lucie ça l'intéresserait l'histoire des conciles parce que c'est passionnant on pourra en lire quelques-uns parce qu'il y en a des fondamentaux évidemment qui sont assez renversants agree to disagree d'accord docteur Mac et on peut se faire ça un de ces quatre parce que je sais Gaël ça l'intéresse aussi beaucoup je suis sûr qu'il serait ravi de faire ça avec moi notamment sur la 34 qui est un concile assez passionnant on pourrait en choisir 5-6 qui sont Nicée 2 la 34 allez vraiment évidemment 30 se faire une dizaine de conciles fondamentaux notamment dans l'histoire des images donc ça j'ai déjà abordé un peu avec vous notamment le Nicée 2 mais on pourrait voir ça où j'en étais les Midrashim disait-il selon les Midrashim connus de Philon d'Alexandrie Origen Saint-Jérôme Saint-Albert le Grand dit-il salut à toi je suis l'os le deuxième jour fut celui de la lutte cosmique de Dieu il sut sur le point d'abandonner l'oeuvre qu'il avait entamée seule la préscience qu'une fraction du peuple hébreu lui demeurait fidèle le fit reprendre son ouvrage ce jour-là seul il n'est pas dit il vit c'est ce seul jour-là pardon il n'est pas dit il vit que c'était bien car il savait que les eaux pleuraient d'être séparés et voyant leur alarme il fut empli de tristesse drôle de déclaration parce que il lit seule la préscience qu'une fraction du peuple hébreu lui demeurait fidèle le fit reprendre son ouvrage comme si Dieu avait des doutes salut à toi machin donc je ne comprends pas l'intervention car ça ne parle pas russe c'est Bebrovitch salut à toi il va falloir passer au français mon vieux mais ça n'est pas grave tu es bienvenu alors où j'en étais le messie parle russe je ne sais pas en quoi parle le messie la tradition juive c'est plutôt pour le messie c'est trop tard il n'est pas encore arrivé et s'il arrive c'est trop tard c'est Ukraine ou Russie ah c'est ça qui était cru d'accord Ukraine ou Russie d'accord de Bebrovitch je ne comprends pas la question est-ce que tu me demandes de prendre partie c'est ça c'est une drôle de question enfin ici maintenant dans ce cadre ça mérite voilà si la question est d'un autre ordre c'est ça est-ce que nous sommes invités à haïr Poutine c'est ça la question d'accord bien nous pouvons haïr ensemble Poutine il n'y a pas de problème Bebrovitch mais ça mériterait un live tout entier pour en parler ça ne va pas suffire où en étais-je la pression est qu'une fraction du peuple hébreu lui demanderait il demeurerait fidèle le fit reprendre son ouvrage bon drôle d'hypothèse donc c'est comme s'il y avait un moment une suspension à ce moment-là et que c'était ça la question de Dieu donc on a une divinité suspendue au-dessus de son ouvrage qui est présenté à cet endroit-là ce seul jour-là il n'est pas dit il vit que c'était bien car il savait que les eaux pleuraient d'être séparées et voyant leurs larmes il fut empli de tristesse selon certaines sources c'est en étendant son manteau qu'il sépara les eaux pour d'autres il se servit d'un tesson de poterie j'aimerais bien les sources de Illich parce que j'avoue que c'est très mystérieux mais toute l'exource s'accorde à dire qu'il scella le firmament de son nom ineffable et désigna un ange particulier comme gardien de l'intégrité du ciel cet ange investi de son poste bien des âges avant celui qui monte la garde à la porte du paradis tient le grand sceau et chaque fois que le manteau se déchire à cause de l'imprécation d'un juif l'ange est là pour le réparer c'est seulement après avoir enfin réussi à séparer les eaux que Dieu put entreprendre de créer la terre alors je ne sais pas de quoi il parle je veux dire la plupart des sources dont il parle les sources mythiques dont il parle me sont inconnues j'ai des visions fugaces d'ange gardien des rouleaux du ciel parce que c'est une représentation qui est assez courante dans l'iconographie précoce je crois qu'on la voit apparaître assez tôt dans la période romane il y a des très jolis essais que je dois avoir quelque part sur la figure de l'ange tenant le rouleau du ciel c'est la seule chose que m'évoque ce passage mais là Illich est beaucoup trop on va dire flou et général pour que je puisse comprendre de quoi il me parle il ne prend pas le soin de faire autre chose que distiller des petits moments des petites images de nous inviter par beaucoup de mystères à nous pencher sur une sorte d'imbrication mythique assez trouble je dois dire pour cheminer sur la voie de l'exploration de l'eau il ne faut pas perdre de vue que sa nature est double bon là on n'a pas vraiment cheminé dans le chapitre précédent on a plutôt vu un beau bordel c'est à dire passer le moment de cette difficulté effectivement originaire cette difficulté autogénétique dans laquelle nous place cette séparation des eaux à l'intérieur de Bereshit qui est quand même super bizarre on est d'accord help me I'm in the country I die comment je pourrais t'aider S.B. Brovitch je ne suis qu'un streamer derrière un écran tu es une créature perdue dans un chat je ne peux pas faire grand chose quel que soit le sens de ta détresse et de ta plainte je suis de tout coeur avec toi mais que puis-je faire pas grand chose pour cheminer sur la voie de l'exploration de l'eau il ne faut pas perdre de vue que sa nature est double dans beaucoup d'idiomes africains c'est le même mot qui désigne les eaux des origines et les jumeaux c'est marrant quand je vous ai parlé tout à l'heure du mythe originaire du Shinto japonais il y est question aussi d'un mythe fondateur de deux jumeaux je ne peux pas vous en dire plus parce que c'est des très très vieux souvenirs et je ne peux pas je ne peux pas y revenir ma mémoire est pleine de tout l'eau du rêve il y a deux faces la crue le sang la pluie le lait la semence masculine et la rosée chacune de ces eaux a son jumeau parfait l'eau est profonde ou basse vivifiante ou meurtrière c'est jumelé que les eaux émergent du chaos les eaux ne peuvent être que doubles là où se révèle tout particulièrement la nature double de l'eau c'est dans sa capacité de purifier aussi bien que de nettoyer l'eau communique sa pureté à la substance d'un objet en l'effleurant ou en le réveillant et elle le nettoie en enlevant ce qui encrase sa surface que l'eau irradie effectivement la pureté là n'est pas mon sujet c'est en quelque sorte sur l'autre versant que je conduis ma recherche que l'eau est un attribut purificateur c'est ce qui ne doit pas me détourner ou me distraire du thème que je veux traiter la capacité qu'a l'eau de laver elle a le pouvoir de nettoyer d'enlever ce qui colle aux êtres à leurs vêtements ou à leurs rues voilà ce que je vais explorer quel est le pouvoir de pénétrer le corps et l'âme et de leur communiquer sa fraîcheur sa limpidité sa pureté c'est là un autre thème et il possède une toute autre histoire bien qu'elle soit évidente la distinction entre purification et ablution est difficile à éclairer la transformation tardive du miasma le miasma donc le miasma je vois ce que c'est mais si quelqu'un sait ce que miasma représente dans la Grèce antique je veux bien savoir en fait je ne sais pas la transformation la transformation tardive du miasma dans la Grèce antique puis la tradition gnostique et la doctrine de la régénération baptismale ont mêlé la bénédiction purificatrice et le récurage sous l'emblème de l'eau qui va déterminer les sensibilités modernes donc il y a un long chapitre je crois du liche qui va aussi être consacré à la question de l'hygiénisme il avait commencé au début du bouquin pour ceux et celles qui étaient là sur les représentations de salles de bain au début du 20ème siècle et la place que prennent ces représentations dans une certaine construction mentale de l'histoire et évidemment d'une certaine idée de la civilisation histoire progressiste etc au 20ème siècle la psychologie attends il y a une petite note il y a une note à propos d'un certain Pocorni que je ne connais pas enfin moi je n'ai jamais lu ça c'est un Julius Pocorni c'est un Tchèque qui doit être linguiste je crois qui est mort il n'y a pas longtemps mais je ne sais rien de lui puis de l'année 60-70 Pocorni écrit dans Indo-Germanische Etymologie Wörterburg fait remonter la racine donc c'est sur l'étymologie indo-allemande fait remonter indo-germanique pardon fait remonter la racine de miasme à mahi dont la connotation est tâché souillé il y rattache mal la tâche en vieux haut allemand bon au 20ème siècle la psychologie et la théologie ont perpétué ce mélange de sorte que la discussion sur le pouvoir qu'a l'eau de nettoyer et d'enlever ce qui est sale a été laissée aux hygiénistes et aux ingénieurs le résultat c'est que la fonction symbolique des ablutions et des lessives dans la mesure où elle se distingue de la purification de la guerre a été étudiée dans les années 80 c'était vrai mais ça n'est plus du tout le cas la sociologie l'anthropologie et l'ethnologie contemporaine se sont beaucoup penchés depuis quelques décennies sur la sphère domestique sur le quotidien et également ont décidé enfin depuis quelques décennies à passer au crible de leur discipline les sociétés occidentales également c'est un travail là mais bon quand il lit c'est écrit en 85 c'est un champ des heures la purification n'exige pas nécessairement de l'eau si l'eau participe souvent son processus d'autres moyens peuvent y concourir le sang par exemple mais aussi des incantations de bruyantes processions des danses extatiques l'imposition des mains la transe ou la vision provoquée le port d'amulette les fumigations le contact avec le feu alors tu pars étudier intensément la politique de la rêverie bonne soirée bonne nuit à tout le monde à très bientôt my name is metto passe une bonne nuit dors bien cependant à la pureté que restaure ou confère l'eau s'attache une connotation particulière de fraîcheur et de transparence qui transforme le tréfonds de l'être et c'est pourquoi elle est si souvent associée à la nouvelle naissance et bien sûr les extracteurs de jus nous dit Mr. T pour la renaissance spirituelle une réflexion sur le vocabulaire nous aide à éclairer la différence entre purifier et laver le mot pureté désigne qualité de l'être même quand cette qualité est évidente extérieurement elle est perçue comme la manifestation de quelque chose de profondément intérieur sa beauté ne peut être perdue que par une corruption du tréfonds de l'être donc la pureté touchée par aucun corps extérieur on pourrait dire profondément séparée pour le coup il n'existe pas de mot pour désigner ce qui est alors perdu ce qui est perdu dans la pureté quand elle cesse de l'être cette perte ne peut s'exprimer qu'à travers un préfixe négatif nous disons que l'être est devenu impur par contraste avec cette référence négative à une condition qui demande la purification les langues indo-européennes possèdent une riche gamme de mots relatifs aux circonstances exigeant un nettoiement le miasma que l'on peut laver est désigné en termes directs et sans équivoque comme quelque chose qui colle à la peau souillure crasse fange crotte étron boue ce sont des choses terrestres que l'eau emporte elle agit comme un solvant elle absou alors là il sépare ab dessous je suppose que c'est pour nous ramener à l'étymologie l'étymologie du verbe latin absoudre enfin en latin c'est absolvere donc absolvere c'est comment c'est quoi c'est c'est délié absou c'est la même racine que absolue en fait c'est pareil absou et c'est délié absolvere absolvere lié absolvere donc acquitté acquitté d'une dette aussi je sais pas ce qu'il veut dire quand il dit elle agit comme un solvant elle absou elle dissout c'est ça elle absou elle dissout elle enlève enlève ses résidus d'activité passée et extrait la personne de ce qui la charge et notre langue ne limite pas ne se limite pas à désigner directement l'état nécessitant pareil nettoyage l'action de l'eau est décrite par plusieurs verbes les doigts ou la bouche sont rincés le visage est débarbouillé le linge est lessivé le corps et les pieds sont lavés ou baignés parfois l'eau peut en une seule et même cérémonie à la fois purifier et nettoyer l'exemple le plus évident c'est le lavement des morts la toilette des morts cette coutume qui est déjà attestée dans Homer a encore largement perduré jusqu'au 20ème siècle dans les rites funéraires des chrétiens des juifs ainsi que des musulmans du Maroc à l'Oural ce devoir a été élevé par l'église à la dignité d'un acte de miséricorde laver les morts Ignace de Loyola vous connaissez peut-être Saint Ignace de Loyola j'y sain parce que lui contrairement à Origène il a été canonisé c'est le fondateur de l'ordre jésuite Ignace de Loyola c'est vraiment la pensée baroque par excellence c'est la pensée de la contre-réforme Ignace de Loyola l'a imposé à ses novices avant qu'ils prononcent leurs voeux pour être admis dans l'ordre des jésuites mais mis à part cet héroïsme masculin c'est principalement aux vieilles femmes aux veuves et aux semi-sorcières qui l'incombait de laver les morts et ces mêmes femmes souvent lavaient également les nouveau-nés laver un nouveau-né ou un mort est une tâche grosse de danger que les femmes affrontent mieux que les hommes avant de commencer son office la femme juive couvre d'un mouchoir le visage du cadavre la femme russe le salue bien bas et lui demande pardon de dénuder ses restes on accomplit cette cérémonie pour dépouiller le cadavre de Laura qui lui demeurait attachée et qui ne doit pas accompagner le mort dans la tombe on veille soigneusement à l'évacuation de l'eau qui a servi à cet usage afin que le mort ne récupère pas son aura seuls les corps ainsi lavés ne resteront pas englués dans leur milieu prisonniers de ce monde et hantant ceux qui y vivent alors les histoires de revenants du moins dans nos contrées prennent corps vraiment aux alentours du XIe siècle au sens où on l'entendrait aujourd'hui je dis ça parce qu'il faut aussi du coup reconstruire tout un monde dans lequel la question de leur retour s'accompagne évidemment des précautions à créer à inventer à prendre pour les en empêcher ce qui pour le mort ou la mort est ablution absolution délivrant de leur charge de fange terrestre est pour les vivants une purification de leur espace corrompue par la mort oui tu as raison docteur Wack Ignace Ignace c'est un petit petit nom charme je vois que nous avons des références archaïques sur ce chat ça me réjouit merci docteur Wack les eaux du laité lavent donc le laité c'est le fleuve de l'oubli comme vous le savez une fois lavé le mort peut entreprendre son voyage tous les pèlerins indo-européens grecs indiens nordiques celtes traversent en chemin vers l'eau de 1 le même paysage funèbre et rencontrent la même hydrologie mythique à la fin du voyage ils arrivent devant l'eau une eau qui sépare deux mondes qui dresse un obstacle entre le présent et le passé dans lequel évoluent les morts cet autre monde n'a pas une localisation commune et immuable sur la carte mentale des mythes indo-européens il peut être situé sous terre au sommet d'une colline dans une île au ciel ou dans une grotte mais c'est toujours un royaume s'étendant au-delà d'une eau d'un océan d'un fleuve ou d'une baie dans certaines régions l'eau se franchit en barque dans d'autres c'est à pied ou à la nage les eaux au lent débit que traverse le voyageur sont partout symboliques des flots de l'oubli on retrouve ça effectivement un peu partout dans le bar d'autodol dans le livre des morts égyptiens et évidemment dans la tradition gréco-latine l'eau a le pouvoir de dépouiller ceux qui la franchissent des souvenirs qui les rattachent à la vie le balancement léthargique de la tête des pleureuses pendant le train dont elles bercent les héros de Thèbes dans leur dernier sommeil rappelle à Échil le grand tragédien de la période classique rappelle à Échil la cadence monotote des rames d'une rive à l'autre de l'Akéron alors l'Akéron c'est comment c'est une des branches une des branches de la rivière souterraine des enfers c'est une des branches du Styx et c'est celle-ci que Charon faisait transporter en barque les âmes des défunts pour les emmener vers les enfers alors tu reviens en arrière puis tu recherches et tu mots du verbe myanaïne grec signifiant corrompre myanaïne donc sur miasma donnant amiantos au 14ème incorruptible revenu à miasma au 17ème corruption créant bizarrement amiant au 20ème siècle qui devrait normalement signifier anticorruption oui c'est ça c'est étrange merci Fulos c'est gentil il ne faut pas courber les shields bravo Suse il est temps qu'après avoir réalisé une petite animation pour célébrer les nouveaux pseudonymes qui déboulent ici j'en fasse une pour vos meilleurs calembours je vais faire ça mais pour l'instant j'en ai pas mais je vais faire ça ce fleuve qui recueille les souvenirs enlève les mémoires détache des morts les actes qui leur survivent les grecs en vinrent à l'appeler l'été donc le fameux fleuve de l'oubli de même que chez les égyptiens pour qui le Nil avait été la frontière entre les deux royaumes le règne de l'ombre était situé sur la rive occidentale vers l'horizon le ciel et la terre se fondent dans l'antiquité tardive ces eaux furent situées dans la lointaine Galicie alors on a une petite note pour la Kéron une petite note à propos d'un certain Mink que vous connaissez peut-être je sais pas c'est Martin Mink que moi je ne connais pas je sais pas qui c'est qui a écrit Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten alors Die Bedeutung des Wassers im Kult und Leben der Alten c'est un livre qui est aussi sous-titré Ein Symbol Geschicht des Licht und der Suchung donc Die Bedeutung c'est la signification des Wassers de l'eau tout simplement im Kult und Leben dans le Kult de la vie enfin dans le Kult et la vie plutôt des Anciens der Alten voilà la Kult et la vie des Anciens donc sous-titré une enquête symbolique et historique que j'ai bien mal prononcé vous voulez ça une animation pour les Calembours mais vous l'aurez promis on s'absente une demi-heure pour s'occuper du psy qui fait un cauchemar le temps de la rassurer qu'il se rendorme et on comprend plus rien au tchat à son retour et ben voilà c'est des choses qui arrivent quand vient la fin de l'été il est un estuaire à nos fleuves de silence putain t'es dans une forme épatante docteur Wack ah ouais je regrette vraiment d'avoir pas pensé vous faire une petite animation pour les Calembours parce que ce soir il y en a moins mais ils sont de qualité je préfère moins mais mieux au Moyen-Âge alors qu'est-ce qu'il nous dit d'ailleurs Link cette image nous plonge à propos de la Kéron dans le caractère de la tristesse la berceuse pour l'autre rive doit être plus pesante et plus étoufflée Maringer donc Maringer c'est Johannes Maringer qui fait partie d'un groupe de préhistorien de chercheurs d'historien qui s'appelle Anthropos là c'est marqué Maringer Anthropos donc c'est ce Maringer là du groupe de recherche Anthropos c'est un institut scientifique mais catholique de Dominicain Maringer est allemand et il est mort dans les années 80 et il a bossé pour le Vatican dans les années 60 il était assistant de recherche dans les années 60 au Vatican dans ce type de domaine c'est un préhistorien donc la revue Anthropos il recense enfin pour le groupe Anthropos il recense tout ce que nous savons de la signification donnée à l'eau dans les temps préhistoriques je pense que ça va avoir le coup de lire ça l'eau était à la fois fertilité et rivage de l'autre monde salut à toi Brandebert au Moyen-Âge les malheureuses âmes en route pour le purgatoire devaient traverser l'Atlantique jusqu'à l'île fabuleuse de Saint-Patrick localisée jusqu'au 15ème siècle au nord-ouest du Cap Vert voilà voilà moi je pense que allez on va continuer jusqu'à la fin du chapitre jusqu'à le miroir liquide Bruce Lincoln a fait ressortir un autre trait commun à toutes les mythos hydrographies indo-européennes ce dont les fleuves ou les plages débarrassent les morts qui les traversent n'est pas détruit toutes les eaux mythiques alimentent une source qui est située sur l'autre rive ces cours d'eau charrient les souvenirs que le laité a lavé des pieds des morts jusqu'à cette source transformant ainsi les êtres disparus en simples ombres cette fontaine de la mémoire les grecs l'appelaient Mnemosyne Mnemosyne c'est une divinité de la mémoire je ne sais plus quel est son statut si c'est une nymphe dans ses eaux limpides flottent telles les parcelles de sable fin au fond d'une source bouillonnante les résidus de vie achevés ainsi un mortel que les yeux ont béni peut s'en approcher et entendre le coeur des muses chanter ce qui est ce qui fut et ce qui sera protégé par Mnemosyne s'il boit de ses eaux il aura mémoire des résidus qui se sont noyés en son sein donc l'effet exactement inverse de celui qui boit les eaux du laité et qui oublie tout lorsqu'il reviendra de son voyage de son rêve ou de sa vision il aura la faculté de dire ce qu'il a puisé dans cette source selon Philon c'est le Philon d'Alexandrie dont on parlait tout à l'heure en prenant la place du nombre le poète se remémore les actions d'un mort que celui-ci a oublié de la sorte le monde des vivants est constamment nourri par le flot du sein de Mnemosyne à travers lequel l'eau du rêve transporte vers les vivants les actions dont les morts n'ont plus besoin c'est très beau cette image le poète se remémore les actions d'un mort que celui-ci a oublié en prenant la place du nombre en prenant la place la place